Bonsoir les amis, bienvenue sur Nurea TV, j'espère que vous allez bien, vous sentez un petit peu ces fêtes de fin d'année là arriver, donc j'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous avez invité des gens dans votre famille, ou comme la plupart des personnes que je connais, vous n'allez rien faire du tout, et c'est même très bien, et vous allez apprécier. Donc en tout cas l'essentiel c'est d'être en conscience dans ce qu'on aime ou ce qu'on veut faire à ce moment là dans ces fins d'année, et puis le premier qui me dit bonne année 2023, ça va pas me plaire, je vous le dis, on va attendre qu'une année se passe bien, avant de se souhaiter une bonne année l'année d'après, parce que là j'ai encore envie de vous dire bon courage pour 2023, ou on verra bien pour 2023, mais en tout cas j'espère que vous allez profiter de chaque jour l'un après l'autre, et vivre dans l'instant présent, ça sera l'essentiel. Je voulais vous dire aussi merci beaucoup, on est arrivé à 185 000 Nurea sur le Média, donc merci de nous faire confiance, merci de vous abonner au Média en passant par la chaîne YouTube, et un énorme merci à ceux qui sont passés par la boutique LumièreDétoile.fr pour leurs petits cadeaux de Noël, et j'espère que ça fera plaisir à toutes les personnes auxquelles vous avez pensé. Et si vous voulez refaire un tour et voir les petites nouveautés qui arrivent, qui commencent déjà à se mettre en place pour 2023, le lien est juste là sous la vidéo quand vous êtes sur la chaîne YouTube Nurea TV, ou via le site Nurea.tv. Voilà les amis, sans plus attendre, on va retrouver donc ce soir parmi nous et en direct Philippe Méry pour son ouvrage Et si tout n'était que mensonge ou la véritable histoire de l'humanité, alors attention je lance le générique, et ça sera tout de suite sur Nurea. Bonsoir Philippe, comment vas-tu ? Bonsoir Nora, quel plaisir de t'entendre ! Bonsoir à toi, à tous les Nureaens de France, de Navarre et de l'espace ! Et bonjour à ceux qui nous regarderont en journée, que ce soit autour de notre soleil à nous, notre astre solaire à nous, ou d'autres astres solaires un petit peu plus loin ! On y pense, ce soir Philippe, en ta compagnie, ça va vraiment être les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Et je sais pas de quel côté on va aller le plus ce soir. Parce que ton ouvrage... Ah juste un gros bisou à RingsX06, merci beaucoup pour ton soutien aux médias, je viens de te voir sur le tchat du coin de l'œil, merci énormément. Dans ce livre, et si tout n'était que mensonge, tu vas très très loin, tu parles d'énormément de sujets différents. On va passer par Rennes-le-Château, Bugarach, tu vas parler bien sûr des différentes constellations, il y a aussi le dossier La Certa, on parle Illuminati, on parle... Enfin, il y a énormément de choses. Donc ce soir, mon idée de départ, c'était de compartimenter les sujets. Et puis finalement, à la lecture de ton ouvrage, je t'avais dit, c'est pas possible ! Tout est lié ! Et oui ! Donc je te remercie de venir sur Nurea TV pour nous faire cette émission en direct pour cette fin d'année sur Nurea. Je tiens à vous dire les amis que Philippe Méry est chercheur, auteur, conférencier. Il a écrit bien sûr d'autres ouvrages et il a fait des conférences à travers la France. Donc vous allez pouvoir vous installer confortablement et le suivre ce soir. On est avec un passionné qui a les étoiles dans les yeux, tout ce qu'on aime sur Nurea TV. Et je te remercie Philippe pour ça, parce que j'ai l'impression que quand tu parles de tes recherches, tu as 10 ans. C'est fou ! J'ai guère plus ! Donc en tout cas, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu voudrais, justement, on parle de cet ouvrage-là, est-ce que, je vois que tu as travaillé avec de nombreuses personnes pour l'écrire, pour le mettre en place, non pas pour l'écrire, mais pour faire ces recherches justement. Ça n'a pas été un travail solitaire. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu, s'il te plaît ? Oui, avant, je vais peut-être te donner mon sentiment de ce soir, si tu me le permets. Avec plaisir ! J'ai vraiment le sentiment d'être invité ce soir à dîner chez Nurea et Guillaume. Et alors, à ma surprise, je rentre, je frappe à la porte, la porte s'ouvre et vous avez invité tous vos amis qui sont là, qui m'attendent avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'attention. Et en plus, je m'étais engagé à amener le plat de résistance et tout le monde regarde ce que j'ai amené, se demande ce qu'ils vont manger, se demande si ça va être bon et si c'est de bonne qualité et si ça va être facile à digérer. Voilà un peu le sentiment que j'ai ce soir. J'aime beaucoup ta présentation. Je valide, j'approuve. Alors, juste aussi un petit remerciement. Je tiens vraiment à vous remercier, toi et Guillaume et Nurea TV, parce que franchement, vous facilitez l'accès aux gens qui n'ont pas les moyens d'aller sur BFM TV. Vous comprenez bien, BFM TV, pour moi, ce n'est pas un critère, mais bon, vous permettez aux gens comme ça de s'exprimer et ça, c'est fabuleux. Et je voulais aussi remercier, parce qu'elle fait partie de la même famille, c'est les Yvette de Calény. Moi, je lui voue un culte, pour moi, c'est mieux que Dieu. Cette femme est extraordinaire à titre personnel, elle est fabuleuse dans sa façon de s'exprimer. Et alors, comme chercheuse de tête, il n'y a pas mieux. J'aurais une entreprise, je ferais appel à elle pour trouver les candidats, parce qu'elle trouve des gens, mais on ne sait pas d'où elle les sort. Elle a un feeling et elle est guidée. Oui, c'est dingue. Oui, alors, tu m'avais posé une question que j'ai déjà oubliée. Écoute, juste Fabienne Baracote qui te dit, vous êtes génial, donc tu es génial. Là, je suis en train de rougir, heureusement, il y a le casque, on ne me voit pas. Je vais être inconnable. Non, mais adorable, merci. Voilà, tu nous as mis. Autre compliment, j'ai mon égo qui m'a gonflé. Ce n'est pas bon pour moi. Et Gandalf Leblanc qui nous dit, enfin, un invité jeune. Oui, c'est exactement ça. Oui, il est gentil. Quand il va me voir boiter tout à l'heure, il changera d'avis. C'est la passion. C'est la passion qu'on regarde sur Nirea. C'est vrai que je souhaite, chaque fois que j'interviens quelque part, c'est que ça soit dans la gaieté. La gaieté, c'est le signe de la jeunesse. Il faut savoir être des contrats, pouvoir dire ce qu'on veut et rigoler. Rigoler, c'est le meilleur médicament qu'on puisse trouver sur cette terre. Alors, profitons-en tous. Exactement. Alors, merci beaucoup à vous tous d'être confortablement installés dès maintenant. Et Philippe, je te demandais justement tout à l'heure, ma question était cet ouvrage, à l'intérieur de cet ouvrage. Donc, j'ai vu pas mal de noms passer par-ci, par-là, que ce soit la préface ou les personnes avec qui tu as travaillé pour faire tes recherches. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, finalement, de cette quête ? Oui. Pour écrire ce livre, j'ai eu un principe, c'est de croiser au moins trois fois l'information que j'ai rapportée dans mon livre. Ce qui nécessite beaucoup de travail. Je trouve moi qu'une information qui n'a qu'une source n'est pas fiable. Donc, trois, c'est beaucoup plus fiable. Alors, évidemment, ça m'a amené à faire beaucoup de recherches et à trouver beaucoup de choses. Mais en même temps, il a fallu que je lise beaucoup de livres. Je ferai allusion à ces livres pendant toute la soirée. Ça m'a donné l'occasion de voir beaucoup de vidéos et entre autres, celle d'Elisabeth de Caligny, mais pas que. Et puis, ça m'a permis de rencontrer aussi beaucoup de gens. Et parmi ces gens, nombreux sont les médiums. Très honnêtement, au début de ma vie, les médiums, j'ai regardé ça un peu en rigolant. J'ai eu la chance de croiser des gens hyper doués. Quand on arrive à vérifier leur dire et à les croiser avec d'autres informations, vous en restez babas. Moi, j'ai des médiums qui m'ont donné des informations. J'ai mis un an pour les digérer. Et il m'a fallu que je trouve plusieurs sources pour croire ce qu'ils m'avaient dit. Donc, j'ai rencontré des gens fabuleux. Il y a ceux avec lesquels j'ai eu des contacts uniquement épistolaires par mail. Il y a ceux que j'ai pu lire. Et il y a ceux aussi que j'ai pu rencontrer. Parmi ceux que j'ai rencontrés, j'ai justement une mention spéciale que je voulais aborder. Parmi ceux que j'ai rencontrés, il y a un monsieur que tu dois connaître, que vous devez, vous, n'y aurait rien de vieille date connaître, puisque Elisabeth de Caligny en a parlé. C'est un certain Robert L. Elle l'avait appelé Robert L. Oui. Il s'appelle Robert Lortan. Ce monsieur a eu la gentillesse de faire la préface de mon livre. Je vais être venu t'en apercevoir. Et on est devenu amis. Et je voudrais dire, pour commencer, justement, deux mots sur ce personnage. Parce que ce n'est pas le seul. Mais lui, il sort de l'ordinaire. Qui est Robert Lortan. Pour mémoire, je vous rappelle que c'est un monsieur qui, à l'époque, avait 21 ans, qui revenait du service militaire et qui s'apprêtait à prendre la direction de la ferme de ses parents. Et un jour, en se promenant, en fin de journée, il descendait au bas de la maison. Et il avait arrivé à un véhicule un peu bizarre. Il n'était pas habitué à voir. Et sortir de ce véhicule, un être grand, blond, qui s'est approché de lui, qui lui a dit, surtout, n'ayez pas peur. Je pense qu'on aurait peur, à moins que ça. Robert n'a pas eu peur. Et ils ont commencé à discuter. Et le gars lui a dit, je prends le contact avec vous. Est-ce que vous pourriez être utile ? Et en fait, ils se sont rencontrés plusieurs fois. Et la quatrième ou cinquième fois, Robert a posé la question, en fait, finalement, qu'est-ce qui vous intéresse en moi, pour que vous veniez me voir et me proposer de venir travailler avec vous ? Parce que, clairement, il lui avait proposé de collaborer. Et le galactique en question, il lui a répondu, vous avez un organisme particulier parce que votre corps, votre organisme ne crée pas d'anticorps. Or, on cherche des cas comme le vôtre pour pouvoir faire, grâce au génie génétique, des transplantations et pouvoir repeubler des planètes différentes de la Terre. Vous imaginez la tête que Robert a pu faire quand il a entendu ça. Donc, il a donné son accord. Au bout de quelques temps, il a fini par remonter dans l'OVNI. Et il est parti pour un voyage qui a duré un an, qu'il a emmené dans l'Himalaya. Je vous passe tous les détails parce que vous les retrouverez sur l'OVNI à TV. Et il est revenu au bout d'un an. Tout était préparé, aussi bien son départ que son arrivée. Et il est revenu un an après avec plein de souvenirs. Et ce brave Robert a refusé pendant 40 ans sur les conseils des Galactiques de n'en parler à personne. Au bout de 40 ans, il a finalement accepté de rencontrer un journaliste qui a fait un livre. Et c'est le livre dont Elisabeth de Caligny nous a parlé. Ce brave monsieur a accepté de me faire non seulement la préface, mais il m'a suivi dans mes recherches. Il m'a donné des conseils. Il m'a aiguillé. Il m'a aussi donné beaucoup de conseils de prudence. Il m'a donné des informations. Et je lui suis vraiment très reconnaissant. Et alors, ce soir, il m'a envoyé un message qui te concerne un petit peu, Nora, et qui te concerne aussi Guillaume. Le message qui est sous les yeux, c'est « Bonsoir Philippe, j'ai bien reçu votre message. Vous passez sur Nurea, bravo. Vous êtes de ceux qui font avancer la divulgation. Pour ce soir, je ne pourrai pas vous écouter. Je visionnerai demain ou après-demain. Donnez le bonjour à Nora et à son compagnon. Ils font un travail excellent. Les choses avancent. Bon courage pour ce soir, mais j'ai hâte de vous entendre. Amicalement, Robert. » « Génial. Merci beaucoup à Robert. Merci énormément. J'embrasse bien fort, bien chaleureusement. Merci beaucoup, Robert. » « Peut-être qu'il t'entend en ce début de soirée. De toute façon, il t'entendra. » « Demain. » « Qui sera aujourd'hui pour vous, Robert. Je vous fais un gros bisou pour aujourd'hui, le jour où vous allez regarder cette vidéo. Philippe, est-ce que tu peux, s'il te plaît, pour ton micro qui est un petit peu en dessous, le remonter un petit peu plus au-dessus ? » « Voilà. C'est mieux ? » « Remets ton casque comme il faut pour que tu sois à l'aise pour la suite de l'émission. Et je pense que le micro doit être flexible, la petite barre. » « Pas tant que ça. » « Pas tant que ça ? » « Non. » « Ah, écoute. » « Voilà. Et remets ton casque correctement. » « Voilà. » « Ok. » « On va voir au niveau du chat si ça va. » « Parce qu'il y avait une petite vibration comme il était en bas. » « Oui, et puis je bouge beaucoup. » « Je vais un goût. » « On va être pas mal. » « J'avais, juste avant de commencer, d'aller dans le but du sujet, je voulais aussi remettre les choses et rendre justice à quelqu'un. » Et c'est l'image que vous avez sous les yeux. Cette personne, c'est Gérard de Sède. Gérard de Sède, c'est celui qui a sorti l'histoire de Laure de Rennes. Il était journaliste. Il a écrit ce bouquin Laure de Rennes aidé par deux personnages qui sont Plantard et un certain De Chérizet. Ce livre, au départ, a été un véritable succès. Les chercheurs se sont mis à chercher sur les éléments qu'ils donnaient. Et puis, en cherchant, ils se sont aperçus que les documents qu'ils indiquaient étaient des faux. Et alors, ils se sont arrêtés au premier niveau. Ils se sont dit, puisque c'est des faux, Gérard de Sède est infarcelu, nous raconte des histoires. Et ils ont fini par le bannir. C'est un retournement de situation complètement stupide parce que les gens n'avaient pas vu qu'il fallait voir ces documents qu'ils ont considérés comme des faux comme, au contraire, des indications pour trouver réponse à son livre. C'est incroyable. Alors, ce qu'on veut dire, finalement, ça a été un échec, ce livre, au bout d'un moment. Et il a écrit un deuxième bouquin qui est celui qui est à côté, La race fabuleuse, extraterrestre et mythologie mérovingienne. Et ce livre a été très mal interprété. Les gens ont pensé que c'était un livre qui faisait l'apologie de Jésus et de ses descendants qui étaient devenus les mérovingiens et que donc les rois de France étaient les descendants des mérovingiens. Je dois reconnaître que je faisais partie des gens qui ont critiqué à l'époque et qui ont trouvé que c'était stupide et que ça ne tenait pas là-haut. Sauf qu'il y a une deuxième lecture relativement récente. Je me suis aperçu qu'il n'avait jamais dit ça et qu'il parlait de contacts entre les Ariens qui sont à l'origine des mérovingiens, des contacts qu'avaient eu les Ariens sur le Mont-Mérou avec des extraterrestres. Donc, je n'ai rien à voir avec ce qui avait été compris. Et puis, dernier livre qu'il a écrit, alors là, ça m'avait fait un mois issu de culture judéo-chrétienne. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour être un bon catholique. Malheureusement, ça s'est arrêté. Il a écrit un livre, Fatima Enquête sur une imposture. Fatima, c'est le fameux miracle de l'apparition de la Vierge au Portugal à trois petits-enfants à qui elle avait confié des secrets, dont le troisième qui était très important, que les enfants devaient communiquer au pape, pape qui devait ensuite le communiquer aux croyants. Et ce qu'ils n'ont pas fait. Et quand Gérard de Seine a écrit ce livre, j'ai trouvé que c'était un scandale de bafouer l'Église comme ça. J'ai trouvé que c'était stupide. En fait, il s'avère qu'après études et renseignements, il semblerait bien que finalement, tous ces phénomènes d'apparition de la Vierge sont des phénomènes à base d'extraterrestres. Et quand on parle de phénomènes optiques avec le soleil qui danse ou qui est caché, c'est effectivement dû à des ovnis qui passent. Donc, dans ces trois bouquins, il avait parfaitement raison et je voulais qu'on lui rende justice ce soir. Parce que malheureusement, il est décédé. Et je pense qu'il méritait ces quelques mots. Merci. Merci infiniment. Comme ça, le message est passé. Alors, je commence déjà à avoir quelques petits commentaires. Alors, déjà, il y a Frédéric qui vous dit que vous avez une voix d'emblée passionnante. Voilà. Décidément, les compliments. Les insultes, c'est pour tout à l'heure. Non, pas sur l'Union TV. J'espère pas. En plus, on a une gestion drastique des commentaires. Ce n'est pas la démocratie sur les commentaires sur YouTube, les amis. Donc, il y a une éthique de modération que j'embrasse bien fort. Et merci pour votre présence ce soir. On peut tout dire avec respect. Ouais. Et voilà. Et vraiment, pour les questions, allez-y. Merci aussi à la Gazette de Rennes-le-Château qui a partagé le titre de l'ouvrage dont on va parler ce soir et si tout n'était que mensonge ou la véritable histoire de l'humanité. Merci beaucoup à vous, les amis. Et on a Salem qui nous dit Bugarach, c'est dans quelle région ? Alors, on va y arriver. On va y arriver. Bien sûr, je vais commencer par là parce que tout le monde ne connaît pas Bugarach. Beaucoup de gens connaissent Rennes-le-Château, beaucoup moins Rennes-les-Bains et Bugarach, moins sauf les randonneurs. Exactement. Alors, Philippe, c'est parti. Il est 20h45. Je vais vous présenter le tas de résistance. Allez, on y va. Je mets le partage d'écran. Pourquoi parle-t-on aujourd'hui ou ce soir du Bugarach ? Tout simplement parce que le Bugarach est un monde qui est devenu célèbre. Vous allez me dire pourquoi il est devenu célèbre. Alors là, j'ai relevé, permettez-moi de le lire, 15 événements qui se sont passés sur les flancs du Bugarach qui, forcément, acquièrent l'attention. Le premier de ces événements, c'est en 32 après Jésus-Christ, on apprend que la Sainte Famille, vous savez qui est la Sainte Famille, c'est Sainte Anne, la mère de la Vierge Marie, la Vierge Marie et toute la famille, s'installe à Bugarach après la crucifixion de Jésus. 32. 490, les Visigoths enterrent au Pêche d'Ancuti, c'est-à-dire dans les environs du Bugarach, le trésor qu'ils viennent de dérober à Rome, le trésor qui avait été préalablement dérobé par les Romains à Jérusalem, mais ce trésor ne comportait pas l'Arche d'Aliore. Petit détail. 813, on sort de ce trésor, la Ménorah, la Ménorah, peut-être le savez-vous, mais c'est le fameux chandelier à cette branche, qui faisait partie du matériel qu'on trouvait dans le Temple de Jérusalem. Et ils vont l'offrir aux Bénédictins, ils vont créer l'abbaye d'Alettre, dont on aura la chance de parler et je vous montrerai après où elle se trouve. 1294, les Templiers qui reviennent de la citadelle de Saint-Jean d'Acre ramènent l'Arche d'Alliance et la cachent toujours au Pêche-d'Ankouti dans les flancs du Bugarach. 1605, 1607, alors là, c'est une nouvelle, c'est un, on appelle ça, une nouvelle étonnante qui va en étonner plus d'un. Un scoop. Vincent de Paul retrouve l'entrée du Pêche-d'Ankouti, grâce à une information qu'il lui donnait et il en déménage une partie dans la crypte de la Basilique de Marseille dont on va parler aussi et il créera par la suite un mouvement religieux qu'on appelle les Lazaristes qui vont être détenteurs jusque dans les années 1930 des secrets concernant toute cette histoire. 1638, Nicolas Pavillon est un élève de Vincent de Paul devient évêque d'Alet et il fait réaliser par Nicolas Poussin le célèbre tableau des bergers d'Arcadie. C'est un tableau qui aurait dû permettre dans l'avenir proche et lointain de retrouver ce trésor et tout ce qu'il contenait. 1670, Louis XIV pille ce qui restait du trésor dans la cache du Pêche-d'Ankouti pour finir le château de Versailles. 1864, Jules Verne fait paraître un livre intitulé Voyage au centre de la Terre après un séjour de plusieurs mois dans un petit hameau qui s'appelle Les Capitaines qui se trouvera du Linas, autre endroit dont on parlera un peu plus tard. 1885, l'abbé Boudet qui est curé de Reine-les-Bains aidé des Lazaristes retrouvent la cache du Pêche-d'Ankouti et à l'intérieur ils retrouvent l'Arche d'Alliance qui vont sortir et cacher ailleurs. 1945-1953, un jeune homme qui s'appelle Angelo Roncalli fréquente le pape Léon XIII. Alors le pape Léon XIII, les gens qui connaissent bien l'histoire de Reine connaissent ce pape, on en parle beaucoup dans cette énigme de Reine-le-Château. Ce jeune Angelo Roncalli va devenir prêtre et puis il va même être non-sapostolique et à la demande du général de Gaulle il va être nommé non-sapostolique en France. Il va venir bien évidemment souvent en France mais plus particulièrement à Reine-les-Bains parce qu'à Reine-les-Bains il a de la famille et quand il fait à Reine-les-Bains il se promène et il va sans doute à Reine-le-Château il va aussi à Lugarach. Ce fameux Angelo Roncalli va devenir le pape Jean XXIII que tout le monde connaît au moins deux nœuds en 1958 il va faire des prophéties aussi qu'il décoiffe certaines se sont réalisées d'autres pas et alors pour ceux qui ont la tête dans les étoiles il faut savoir que plusieurs fois dans la résidence des télépapes à Castel Gandolfo il va rencontrer des extraterrestres et pour finir il va rencontrer un des copains d'Elisabeth de Caligny c'est Adamski comme tout le monde sait ou l'a vu sur la chaîne Elisabeth de Caligny a parlé de ce fameux Adamski qui est un abducté américain très célèbre quelques dates encore 1980-2002 le CNRS pour des raisons archéologiques comme il dit écume le bugarache du côté de Caen-sur-Aguic un petit village sur les flancs du bugarache et ils vont creuser 20 puits de 100 mètres de profondeur imaginez quand même le boulot interconnectés au bout de ces quasiment 20 années ils prétendent avoir trouvé ce qu'ils cherchaient comme on ne savait pas ce qu'ils cherchaient ils pouvaient bien nous raconter ce qu'ils voulaient les trous sont rebouchés mais on peut les trouver si on se balade dans le coin là-bas 1981 François Mitterrand vient faire en hélico un petit voyage à l'église il passe tout sur Rennes-le-Château il y a des photos sans besoin de justifier de son passage 1988 un certain Daniel Bethex qui était le responsable de la sécurité sur l'aéroport de Genève décide de faire des fouilles dans le bugarache aidé par Déoda Rocher qui habitait à l'époque à Arc et a été surnommé le pape des cathares et il va trouver une mort étonnant et surprenant et puis pratiquement avant-dernier événement quelqu'un mais on ne sait pas qui vous allez le deviner décide de créer la méridienne verte alors les moins de 30 ans on ne sait pas ce que c'est que la méridienne verte je ne sais pas tout à l'heure ce que c'est en détail cette méridienne verte qui en fait suit le méridien de Paris elle a quand même quelques particularités dont celle de passer par un lieu dit qui s'appelle Mitterrand je ne sais pas c'est sans doute une coïncidence et il va évidemment passer à Bugarach et puis pour finir le plus gros des événements qui a fait connaître Bugarach à travers le monde c'est le fameux 21 décembre 2012 on annonce l'apocalypse et donc beaucoup de gens décident de venir finir leur dernier jour à Bugarach ils pensent en fait que la fameuse planète Nibiru va heurter la Terre d'où un clash pas possible l'apocalypse et ils pensent qu'en montant en haut du Bugarach ils pourront se suicider pour ne pas supporter les conséquences néfastes de cette collision heureusement rien ne s'est passé vous pouvez le constater on est toujours vivant et j'espère tous en bonne santé voilà donc pour les différents événements dont certains vous en avez entendu parler et maintenant on va rentrer dans le vif du sujet alors quelqu'un a demandé tout à l'heure où était le garage si vous voyez où est Carcassonne vous prenez la nationale qui descend et qui part vers le sud qui part de Carcassonne c'est la D118 elle se trouve je ne sais pas si on voit ma souris se balader sur l'écran on ne la voit pas enfin bon on voit sur la gauche de cette image la D118 on voit qu'elle passe par Limoux il y a une église qui s'appelle Notre-Dame de Marseille j'ai déjà fait allusion vous descendez vers le sud vous passez au large d'Alette-les-Bains j'y ai déjà fait allusion et puis on continue comme ça jusqu'à Tillon et Perpignan mais avant on s'arrête à un petit village qui s'appelle Cruisa on prend la route qui part au plein est à sa gauche au feu on va laisser à sa droite la montagne avec Rennes-le-Château à droite il y aura un château qui s'appelle Poustossa qui est aussi très connu des chercheurs on va prendre cette petite route et puis on va arriver à un carrefour on va tourner à droite on va descendre vers Rennes-les-Bains dont je vous ai parlé un petit peu déjà tout à l'heure et là à la sortie de Rennes-les-Bains il y a un pont et vous avez le choix pour aller au Bugarach deux routes la première en blanc vers Sougreignes et là on va arriver au domaine de la salle ce qui fait partie de cette histoire de Bugarach ou alors on continue cette route jaune et là on va arriver à Bugarach et à Bugarach il y a un certain nombre de choses à voir il y a donc le village il y a le pêche il y a un hameau il y a tout ça ok merci on voyait bien la souris j'ai coupé mon micro pour qu'on t'entende très bien d'accord voilà donc prenons la route première chose quand vous prenez la route vous tombez sur des choses assez étonnantes là c'est un compteur EDF qui a été recyclé et dédié à Nibiru c'est pour ça que vous voyez toutes ces planètes pour vous rappeler qu'il y en a 12 et puis si vous continuez avant d'arriver à Bugarach vous tombez sur cette colonne en béton alors c'est un des pylônes qui a été mis ou bornes qui a été mis pour marquer la méridienne verte alors c'est quoi cette histoire de méridienne verte la méridienne verte en fait c'est l'idée de quelqu'un dont vous avez deviné qu'il y avait Mika en derrière qui a décidé de rafraîchir la mémoire du méridien de Paris méridienne de Paris qui avait été inventée par Louis XIV qui avait en 1666 décidé de créer l'observatoire de Paris et de faire passer par cet observatoire de Paris une grande ligne droite qui allait partager la France en deux qui partait du nord et qui finissait dans la Pyranée et cette grande ligne droite va comme je vous l'ai dit de l'heure traverser la France et passer à Bugarach alors cette cette méridienne verte elle a une particularité c'est qu'a priori alors cette carte que je vous montre on la doit à quelqu'un que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Jean-Pierre Garcia qui est un des chercheurs très connus de cette histoire de toutes ces ténigmes de Rennes de Château qui a fait un travail extraordinaire qui a écrit beaucoup de bouquins que je vous conseille tous de lire et il a fait une carte concernant l'implantation de ces différentes colonnes et alors sur la région qui est en tour donc Bugarach est en bas donc à 6 kilomètres on a exactement 11 bornes et alors chose étonnant vous avez 8 bornes qui se trouvent effectivement sur la méridienne verte et donc aussi sur la méridienne de Paris vous en avez 3 à l'écart on se demande pourquoi ils sont à l'écart mais c'est pas une erreur c'est volontaire et ces bornes en fait des fois sont seules des fois sont doublées on se demande pourquoi et si vous avez bien regardé sur le dessus de cette borne vous avez des petits points dessus ces points désignent l'axe nord-sud et l'axe en fait est censé déterminer cette méridienne de Paris et on s'aperçoit qu'en fait ces bornes ne sont pas du tout orientées nord-sud elles indiquent différents points et on n'a pas encore aujourd'hui compris quelle était l'utilité de ce désordre néanmoins on arrive à Lugarach que voilà et on va passer à un agrandissement de la carte que vous avez vu avant voilà la zone de Lugarach donc on arrive par une route qui se trouve ici et on arrive à Lugarach et vous avez tout ce que je vous ai indiqué préalablement alors à Lugarach il y a 4 choses à voir il y a le village le village c'est un petit village aujourd'hui il n'y a pas beaucoup d'habitants il semblerait qu'il y a 100 ou 200 ans il y avait 1000 habitants on n'en trouve pas la trace mais c'est sans doute vrai il y a dans ce village un château en ruines qui a été restauré mais très mal je ne sais pas les monuments historiques vous avez ici une église qui a été aussi reconstruite suite aux guerres de religion c'est un village sympa qui est habité beaucoup par des gens que je qualifierais d'un peu illuminés ou par des SDF mais c'est plein de charme c'est bien sympathique et puis vous avez le Mont-Bugarach après Mont-Bugarach en fait il est en deux parties il y a cette partie-là et que l'on appelle j'ai un peu de mémoire brusquement la pêche grosse ou un nom comme ça je suis en train de chercher un peu à port et puis ici vous avez vraiment le pêche de Bugarach cette colline si on peut appeler ça une colline fait 1000 mètres alors que celle-ci qui est enneigée fait 1200 mètres troisième site qu'on va aller voir c'est un lieu dit qui s'appelle Campo alors c'est un village très intéressant qui concerne directement la Sainte Famille puisque c'est là que la Sainte Famille dont je vous ai parlé tout à l'heure s'est installée en 32 parce qu'à cet endroit-là il y avait une communauté essénienne qui venait d'Israël qui s'était installée là et donc la Sainte Famille est venue s'installer ici on en reparlera un peu plus après autre site c'est celui-ci c'est le domaine de la Sals le domaine de la Sals c'est un endroit qui est assez vaste qui s'appelle la Sals parce que vous avez juste ici une source d'une petite rivière qui est très salée d'où le nom de la Sals il y avait d'ailleurs deux ou trois siècles auparavant un commerce de sel puisque vous savez que le sel c'était le produit qui permettait de conserver les aliments vous avez ici un sentier qu'on appelle le sentier de Bugarach qui permet de se promener qui passe dans différents endroits le principal endroit il se situe juste en limite ici on le reverra plus tard parce que c'est ici que se trouve le fameux pêche d'en Kouti dont j'ai parlé tout à l'heure il devrait se situer l'entrée du souterrain qui mène au trésor et puis vous avez ici quelque chose de très intéressant dont on parlera tout à l'heure qui est ce qu'on appelle un four verrier en fait il n'y a rien de verrier le site de donc là on a fait le tour de cette zone je la complète avec ce qu'on peut appeler une carte archéologique qui démontre que en fait cette région a été habitée depuis longtemps puisqu'au col du Linas il y a un site paléo-éolithique qu'à Oussanel il y a un site galop romain donc on voit effectivement au début de notre ère les romains et les gaulois étaient dans le coin puis il y a des sites médiévals médiévaux intéressants c'est juste un complément alors la promenade elle commence quand on arrive au village quand on arrive au village de Bugarach il y a un parking près de la mairie il est de bon ton de se garer de chausser ses galoches de prendre ses bâtons et d'aller se balader sur le mont Bugarach mais si on est un peu curieux quand on passe devant la mairie il faut la regarder et c'est très étonnant parce que j'ai vu l'un direct que personne n'avait remarqué sans doute c'est que sur cette mairie il y a un clocher avec ici une cloche qui doit sonner les alertes pendant la guerre ou les feux quand il y en a mais dessous il y a ici un logo que je considère être un logo un ancien logo d'EDF puisqu'on parle bien de lumière ici puisqu'en fait c'est sans doute un logo qui date de longtemps parce qu'à l'époque on n'avait pas de courant mais on avait des bougies les bougies on les mettait en règle générale sur des chandeliers et là il semblerait que vous ayez un chandelier à cette branche dont personne n'a jamais parlé qui moi m'a interpellé dès que je l'ai vu et c'est quand même bizarre parce que ce chandelier à cette branche ça doit vous rappeler quelque chose dont je l'ai parlé tout à l'heure c'est la Ménorat le fameux chandelier qui a fait l'objet de recherche coïncidence alors on continue notre promenade et on n'arrive pas du château alors ce château il n'y a pas grand chose à en dire il a été restauré transformé en poste c'est un château qui a été construit par contre sur des bases très anciennes romaines dit-on on ne connaît pas trop l'histoire de ses occupants la seule chose intéressante qu'on puisse dire c'est qu'il a été trouvé relativement récemment sculpté dans les montants de portes d'une carte ces motifs-là alors ils ont été relevés avec beaucoup d'attention entre autres par le personnage dont je l'ai parlé tout à l'heure qui s'appelle Bétex Bétex avait trouvé que c'était très intéressant on n'a jamais su exactement ce qu'il avait déchiffré enfin on peut remarquer quand même qu'il y a des étoiles visiblement il y a des roues il y a un bateau il y a des slastica il y a un certain nombre de choses comme ça mais je ne vous donnerai pas la signification parce que moi-même je ne la connais pas mais ça a servi à Bétex dans ses recherches recherches qui d'ailleurs lui ont été fatales comme je vous l'ai dit et puis on arrive à l'église cette église elle date du XIIe siècle elle est dédiée à Notre-Dame de l'Assomption alors Notre-Dame de l'Assomption je vais faire des recherches parce que je me suis aperçu que moi je ne suis pas le seul qu'on fonde Ascension Ascension je le précise correctement et Assomption alors l'Assomption c'est la montée de Jésus au ciel et l'Assomption c'est la montée de Marie au ciel c'est exactement la même chose mais il y a deux mots ne me demandez pas pourquoi je pense que c'est une invention de l'église catholique par contre ce qui est intéressant c'est de savoir que l'Assomption est une fête fériée qui a été mise en place par Louis XIII Louis XIII qui après 20 ans de vie conjugale avec la reine n'avait pas réussi à avoir d'enfant donc il pensait qu'il fallait s'adresser à la Vierge pour en avoir il y avait peut-être de meilleurs moyens mais lui a pensé qu'il fallait appeler la Vierge et la Vierge l'a exaucée il y a eu un miracle et il se trouve que la reine a attendu un enfant alors des mauvaises langues disent que le père n'est pas Louis XIII mais que ce serait plutôt le cardinal Mazarin qui était un bel homme plein de charme et qui plaisait beaucoup à la reine c'est des hondis mais il faut en déduire une chose mais c'est des hondis que je vous confirme quand même ne prenons pas ça à la légère je vous confirme par cet élément que finalement Louis XIV est un imposteur pour deux raisons c'est qu'il n'est déjà pas le fils de Louis XIII et que Louis XIII déjà était un imposteur parce qu'il avait hérité d'un trône qui n'appartenait pas à Saligné mais au Mère Évangé petit détail cette église de l'Assomption extérieurement franchement elle ne paye pas de mine il faut savoir qu'elle date du XIIe siècle qu'elle a été détruite pendant les guerres de religion et reconstruite après ces guerres de religion elle est franchement pas belle il lui a été ajouté à l'extérieur des chapelles cette chapelle-là permet de faire un transept côté nord et celui-ci c'est une autre chapelle il y a une particularité quand même je ne sais pas si vous le savez mais tous les bâtiments religieux que ce soit des églises des cathedrals des basilics sont en général parfaitement orientés comme le dit le mot vers l'Est c'est par définition donc la prochaine fois que vous croisez une église quand il y a une douceau vous verrez qu'en général et quand vous regardez celle-ci elle est très étonnante parce que son inclinaison est de 56-57 degrés je ne suis pas très précis mais nord-est or cette direction correspond au lever du soleil le jour le plus long c'est-à-dire le solstice d'été qui se fait le 21 juin mais ce point coïcile aussi avec ce qu'on appelle le lever héliac de Sirius Sirius on va en parler longuement tout le monde sait que c'est une étoile et le lever héliac c'est en fait l'apparition dans la nuit de cette étoile avant le lever du ciel alors ce lever héliac était très important chez les égyptiens parce que le 21 juin il annonçait les débordements du Nil les inondations du Nil et il annonçait en même temps la canicule or le mot canicule vient du mot chien chien qui est en fait le nom de la constellation à laquelle appartient Sirius petit détail c'est amusant de savoir tout ça avant de rentrer dans l'église on peut se demander qui était le curé de cette église le curé à l'époque récente c'est-à-dire fin des 19ème c'est-à-dire au moment de l'abbé Saunière qui était lui curé à Anne-le-Château ou de l'abbé Boudet qui était à cette époque le curé de Rennes-le-Château l'abbé Sicre est un de leurs contemporains il a été curé de cette église pendant 40 ans et on ne sait strictement rien de lui autant on sait beaucoup de choses sur l'abbé Saunière et sur l'abbé Boudet là on ne sait rien du tout la seule chose que j'ai pu trouver comme renseignement c'est qu'il est enterré à Maquin c'est un petit village près de Carcassonne qu'il a connu Saunière et Boudet qu'il a utilisé certains de leurs fournisseurs c'est tout ce qu'on sait sur Sicre alors évidemment l'extérieur n'est pas forcément très attirant il va falloir rentrer dans l'église et là on rentre dans une église surprenante à plus d'un titre on est déjà surpris par la première chose c'est que tous les murs sont bleus les plafonds aussi et que cette église est constellée d'étoiles c'est vraiment une pluie d'étoiles alors je ne sais pas si c'est un rapport avec Sirius dont on a parlé tout à l'heure mais c'est le cas quand on rentre dans une église il y a une autre chose qu'on remarque c'est les vitraux alors pour bien visiter l'église là vous avez l'entrée vous voyez le coeur et si vous vous retournez vous voyez ici la porte d'entrée avec une estrade où par voici un peu augmentée et vous avez ici une petite chapelle qui est la chapelle des morts on va en reparler et puis dans cette église la première chose qu'on remarque c'est les vitraux alors ça on en a un peu parlé mes confrères écrivains et chercheurs ont un peu parlé de ces vitraux parce qu'ils interpellent quand même parce que la majorité de ces vitraux représentent a priori des saints mais il n'y a pas de nom dessous et ils n'ont pas de visage sauf celui-ci qui est un ange alors là c'est même étonnant parce que celui-ci a un visage visiblement avec les ailes qu'il a on peut penser que c'est un ange et visiblement il apprend aussi à marcher à Jésus alors je ne sais pas si dans le Nouveau Testament quelqu'un a vu un passage d'un ange apprenant à marcher à Jésus ça paraît bizarre moi je pense que quand même des ailes ça doit faire penser peut-être aux extraterrestres mais ce n'est qu'une hypothèse alors un autre vitrail aussi qui apparaît là encore avec le visage ils sont restés blancs alors surtout ne pensez pas que la peinture est partie ou que le vitrier qui a fait ça a oublié c'est délibéré volontairement d'accord parmi ces vitraux vous en avez deux autres fort intéressants le premier c'est celui-ci qui a été en fait surnommé le vitrail chakra parce qu'effectivement si vous regardez bien on s'aperçoit que vous avez trois ronds le quatrième c'est celui qui correspond au chakra du coeur au-dessus vous avez deux autres cercles si vous faites le compte un, deux, trois, quatre, cinq, six vous avez six chakras il en manque un celui qui manque c'est le septième c'est celui qu'on appelle le chakra coronal alors le chakra coronal c'est celui qui connecte n'importe quel être humain à l'espace au cosmos au spirituel et à tout ce qui nous dépasse un peu certains disent que si le chakra coronal n'est pas là c'est qu'il est ailleurs quant au premier celui-ci qui est en fait le chakra racine il est bien là donc c'est bien les chakras que voulait indiquer le créateur de ce vitrail alors il insiste particulièrement sur le coeur c'est sans doute une incitation à aller dans le coeur mais avant d'aller dans le coeur on va regarder un autre vitrail qui est particulièrement étonnant c'est celui-ci celui de droite sur lequel figure un bateau qui vogue plein d'une voile vers l'ouest puisque vous avez là-bas à l'horizon le soleil qui est en train de se lever et vous avez au-dessus de ce bateau la route de la fortune alors ce vitrail pourrait avoir deux interprétations que je vous livre je choisirais la meilleure solution la première pourrait être le bateau qui a amené la Sainte Famille au pied du Bugarach au lieu dit Campo il vient de l'Est comme Jérusalem mais il y a quelque chose qui cloche c'est la route de la fortune qui est à côté alors j'ai une autre hypothèse à vous soumettre c'est peut-être le bateau qui venait d'Orient d'Orient pardon et ce bateau viendrait peut-être de Saint-Jean-d'Acre avec l'Arche d'Alliance il est venu déposer discrètement au pêche d'un coup et là on comprendrait mieux la route de la fortune qui est ici parce que c'est effectivement le jackpot que nous amènent les Templiers en 1294 donc voilà ces vitraux c'est la première chose que l'on remarque quand on arrive dans cette église et après comme nous a incité à le faire le vitraille du chakra rendons-nous dans le cœur dans le cœur vous avez une construction assez étonnante ici qui est étonnante dans le détail quand on la regarde comme ça vite fait bien fait avec une petite prière à la clé on remarque rien et en plus il faut un peu de lumière ce qu'on remarque surtout c'est qu'en partant du haut vous avez ici les initiales SR donc je n'ai toujours rencontré ce qu'elles représentaient il y a une espèce d'ovale là-haut il y a ambiguïté on ne sait pas si c'est un ovale il ressemble je ne sais pas à quoi quelque chose d'ovale ou si c'est une couronne si c'est une couronne elle devrait être plus basse ici vous avez une statue de la Vierge qui est avec un grand cercle derrière elle qui a un grand cercle ça me rappelle Fatima et cette statue c'est la statue de Notre-Dame de Lourdes c'est déjà étonnant puisqu'on est à l'église de l'Ascension et puis on descend et là vous avez un motif très étonnant que l'on appelle une gloire je rentrerai après dans les détails ensuite vous avez ici le tabernacle le tabernacle c'est où le curé met les oscités consacrées vous avez une porte que l'on verra aussi en détail sur laquelle on trouve une autre gloire mais tout à fait différente et puis sous ce tabernacle vous avez la table de l'hôtel qui est tout à fait particulier aussi je vous dirai pourquoi et puis là vous avez le bas de l'hôtel avec un logo je vous agrandirai après qui représente un monogramme qui est Emma qui est tout à fait énigmatique voilà pour la visite du coeur mais maintenant rentrons dans le détail je vous ai parlé des 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 gloires alors je vous dis la définition que donne le dictionnaire une gloire est un ornement placé en hauteur dans une église c'était le cas de ce de ce motif portant un assemblage de rayons dorés au centre qui est généralement un triangle symbolisant la trinité il y a bien le triangle mais il n'y a pas les rayons dorés ou l'assemblage de rayons dorés donc on porte un triangle symbolisant la trinité un ovale orné de la colombe du Saint-Esprit ou d'une image d'un saint là un membre et sur le triangle souvent on trouve le tétragramme hébreu Y-A-V-Y-H-W-H qui n'est pas là par contre quand on descend je reviens sur la photo précédente sous cette première gloire vous avez donc la deuxième tétragramme le voici encadré or celle-ci correspond exactement à la description qu'on vient de lire c'est à dire qu'il y a un un assemblage de rayons dorés avec au centre un triangle et les lettres de Y-A-V donc en fait il y a une des fameuses gloires qui ne sont pas vraiment une gloire j'aurais tendance à penser que c'est celle-ci qui n'est pas la vraie gloire parce qu'en fait elle a six branches et en règle générale quand quelque chose a six branches c'est pour rappeler une étoile et cette étoile c'est encore Sirius alors continuons notre la description de l'hôtel je vous ai dit qu'il y avait la table de l'hôtel la table de l'hôtel si vous avez l'indiscrétion que j'ai eue de soulever la nappe ce qui ne se fait pas et Dieu me le pardonnera on s'aperçoit que sur cette pierre vous avez la croix templière une croix ici une croix là quatre croix alors faut-il penser que les templiers sont passés dans le coin et qu'ils ont fait cadeau de la table au purée je ne sais pas mais c'est quand même très étonnant de trouver ces symboles templiers puis dans ce cœur on aperçoit pas mal de choses il y a aussi en croisée d'ogive une autre croix que l'on appelle un pentagramme qui est le symbole en fait de l'homme accompli les cinq branches représentent la terre le feu l'air l'eau et l'esprit humain et si on y ajoute la croix ça force à penser qu'il s'agit effectivement de Jésus qui est représenté ici vous avez une autre croisée d'ogive tout à fait étonnante celle-là qui ressemble plus à une entrée de turbine ou de turbo vous avez au-dessus de la porte d'entrée une autre étoile cette étoile est orientée donc comme l'église mais cette fois-ci plein pas plein-est mais plein-ouest on peut penser qu'il s'agit encore de l'étoile de Sirius et puis je vous avais montré ici au pied de l'hôtel ce logo que j'ai agrandi ce logo m'a donné un peu de fil à retordre parce que j'ai essayé de comprendre de quoi il s'agissait alors j'ai essayé d'y voir d'abord deux M comme Marie-Madeleine en fait malgré mon imagination j'ai pu trouver simplement un M et un A j'ai pensé je sais pas en fait j'ai pas trouvé j'ai cherché et un jour j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis tombé pardon je vais passer un peu vite je suis passé je suis tombé sur ce livre grâce à qui vous le devinez grâce à Elisabeth de Caligny Elisabeth de Caligny un jour a parlé de Rose Colle alors elle elle avait toujours les initiales par discussion moi je vous dis qu'il s'agit de Rose Colle avec CO2LE cette femme est une femme extraordinaire qui est aujourd'hui décédée et je vais vous parler un petit peu d'elle en fait elle vit à Nîmes c'est une française moyenne mais avec ce que ça d'agréable avec une goye pas possible et un jour elle avait eu une petite fille elle était divorcée et un jour pendant les vacances alors qu'elle n'avait pas la garde de sa petite fille elle dit à son père je vais monter au Mazet le Mazet c'est un peu l'équivalent des Bori du côté de Nîmes des bâtiments à un seul étage une seule pièce principale et elle avait décidé de passer la nuit dans ce petit bâtiment parce qu'elle voulait y chercher de la laine des différents éléments donc elle part avec ses chiens elle passe la journée puis elle va se coucher dans son Mazet et tout d'un coup les chiens se mettent à grogner et au début elle se dit c'est un lapin ou quelque chose d'un animal qui passe mais les chiens se mettent à grogner de plus en plus fort finalement elle ouvre la porte les chiens partent en courant elle les entend aboyer furieusement et là elle commence à prendre peur et malgré sa peur elle décide de sortir de son Mazet et elle tombe nez à nez avec 5 loustis le premier était normal il avait la taille d'un français moyen il était habillé en noir mais derrière lui il y avait 4 autres personnes beaucoup plus grandes habillées en noir notre pauvre Roscolle était complètement paniqué et tout et le premier personnage qui finalement était un humain normal lui expliquait qu'en fait il ne fallait pas qu'elle ait peur que les gens avec qui il était étaient des extraterrestres et qu'il les reservait ni plus ni moins d'interprètes alors elle lui a demandé pourquoi vous êtes interprète il dit simplement moi je n'avais rien qui m'attachait à cette bonne vieille terre j'ai donc accepté un jour de les rencontrer et désormais je les accompagne dans leur voyage alors qu'est-ce qu'ils viennent faire là ils viennent simplement relever différents objets alors ils voudraient un peu d'argent pour voir comment sont faites la monnaie des terriens ils voulaient aussi quelques journaux pour voir comment ils étaient faits différentes choses donc elle les a fait rentrer dans le mazé et ils ont cherché ce qu'ils voulaient ils lui ont pris les billets ils lui ont promis qu'ils allaient lui rendre avec intérêt à jouer et intérêt j'ai dit non gardez les billets cette brave Roscolle ne pensait qu'il y a une chose c'est qu'il s'en aille ce qu'ils ont fait au bout d'un moment elle était complètement pétrifié et avant de partir ils lui ont fait un petit numéro en déplaçant des pierres sans qu'ils s'en aperçoivent en modifiant des choses elle est franchement elle était complètement paniquée ils sont partis et elle s'est dit je suis bien débarrassé d'eux c'est un mauvais cauchemar et elle va se recoucher elle n'en parle même pas le lendemain à son père malheureusement les histoires ne s'arrêtent pas là parce que cette brave fille quelques années après même quelques mois après s'aperçoit c'est qu'elle a des dons de voyance et de prémonition et elle voit en rêve même pas même pas pendant les rêves elle voit des catastrophes aériennes elle voit des catastrophes des hôtels entre autres à Téhéran qui s'effondrent et elle est poursuivie par ses rêves prémonitoires et elle vérifie en même temps que ses rêves prémonitoires se réalisent alors tant que c'est ça elle le supporte mais cette brave femme un jour divorce elle va se marier avec un militaire et les militaires tout le monde le sait en général se lèvent tôt en plus son mari travaillait je crois à la base d'orange il était dans l'aviation il se levait très tôt et cette brave rosecole au bout d'un moment elle se levait pour lui faire son café et puis après elle vaquait à son ménage et au bout d'un moment elle s'est dit 6h du matin ou 5h c'est tôt je vais me recoucher alors malheureusement pour elle elle s'est aperçue que quand elle se couchait il y avait un espèce de phénomène qui faisait qu'elle quittait son corps et qu'elle rencontrait un gars en permanence le même qu'elle a d'ailleurs appelé son tracassin avec beaucoup d'humour c'est en ça que je vous disais qu'elle avait de la gouaille et son tracassin qui est désagréable comme une porte de prison l'oblige à voyager et il l'emmène à travers l'espace à travers les planètes découvrir plein de choses quand elle n'a strictement rien à fiche elle pense qu'il y a une chose c'est de trouver sa tranquillité chaque voyage qu'elle fait quand il vient elle est perturbée elle n'en peut plus mais elle va faire des voyages extraordinaires dont je suis sûr vous rêveriez tous et parmi ces voyages un jour il l'emmène sous le plateau de Guizet le plateau de Guizet comme tout le monde le sait se trouve au Caire avec dessus les trois pyramides Théops qui est franc de Mitterinos et puis aussi le fameux lion à tête humaine et elle passe dessous et lui fait visiter les salles qui sont dessous alors ces salles on sait aujourd'hui grâce au conservateur du musée du Caire qu'effectivement il y a des salles le conservateur à Ouas c'est très rigolo mais bon je ne vais pas parler de lui ce n'est pas le moment et elle va visiter avec son fracassin les caves qu'il y a sous la statue et elle rentre dans une grande salle qui est complètement doublée d'or et elle s'étonne qu'il y a autant d'or et elle pose la question au fracassin mais pourquoi autant d'or c'est du gaspillage et lui il répond mais tout est ici en or parce que c'est le seul métal qui ne s'oxyde pas et donc tout ce qu'on a construit est en or et il dit là vous êtes dans la salle des archives des Atlantes imaginez la tête qu'a pu faire notre brave Roscoe quand on lui dit ça des Atlantes et alors elle a quand même beaucoup d'humour parce qu'à un moment il s'approche d'une grande porte et sur cette grande porte elle voit un signe et elle demande à son fracassin donc son guide mais c'est quoi ce signe Volkswagen à l'envers alors ce qu'elle a aperçu c'est le signe que vous voyez ici je crois que vous le voyez bien ça c'est le signe qu'il y a sur l'hôtel de garage et ça c'est le signe qu'elle a aperçu alors elle dit c'est le signe Volkswagen à l'envers c'est vrai que si vous le retournez on a l'impression que c'est Volkswagen et le tracassin en question lui dit mais vous rigolez il ne s'agit pas du tout vous plaisantez avec des choses qui ne sont pas dignes de vous c'est des choses très importantes en fait ces deux lettres ce sont des lettres immuables c'est la lettre M et c'est la lettre A et Roscoe fait A ça veut dire quoi tout ça mais il lui dit M c'est pour le continent M et A c'est pour l'Atlantide il lui répond mais les lettres M et A c'est des lettres récentes il lui répond non ce sont des lettres immuables et qui traverseront les siècles et l'éternité j'imagine la tête de Roscoe et donc j'ai découvert qu'au pied de l'hôtel du garage il y avait le signe M et peut-être effectivement le signe de M et de l'Atlantide mais les choses ne s'entendent pas les coïncidences étant nombreuses en faisant des recherches comme je vous disais tout à l'heure j'ai beaucoup cherché je suis tombé sur un signe qui ressemble étrangement à celui-ci qui est là aussi un M et un A qui veut dire Maria auspice auspice A-U-S-P-I-C-E qui veut dire sous la protection de Marie or ce monogramme c'est le monogramme des Saint-Sulpiciens Saint-Sulpice vous en avez entendu parler c'est l'église Saint-Sulpice à Paris qui était le siège aussi des Lazaristes et c'est donc devenu petit à petit le monogramme du Jésus alors là il y a peut-être un double jeu pas du Jésus pardon des Lazaristes à Saint-Sulpice Saint-Vincent de Paul avait créé les Lazaristes et les Lazaristes c'est le siège des Lazaristes et leur monogramme était donc celui-ci alors est-ce que c'est pas un clin d'oeil des Lazaristes qui veulent montrer qu'ils sont passés à Bugarach et en même temps qu'ils se sont servis de ce sigle Emma qui rappelle autre chose que les Lazaristes en attendant quand on se valade dans d'autres églises comme celle de Marseille dont on a parlé tout à l'heure qui se trouve à Limoux on retrouve aussi ce sigle or l'église de Marseille c'est une église qui a été habitée par les Lazaristes voilà l'histoire de Roscolle et du logo que j'ai découvert dans l'église de Bugarach Julie nous dit c'est super intéressant elle a pas fini qu'elle s'accroche alors si évidemment on parle beaucoup de Sirius on pense à la constellation d'Orion et là en avant-première je vous la montre on en reparlera plus longuement un peu plus tard mais Orion en fait c'est une constellation dans laquelle il y a un certain nombre d'étoiles dont la principale est ici Sirius qui se trouve dans la tête du Chien mais on reviendra à Orion un peu plus tard on va continuer notre visite et on va monter sur le Bugarach j'ai retrouvé le nom de la montagne qui est là c'est la pique grosse et là on est sur le pile de Bugarach alors le pile de Bugarach c'est une montagne très connue depuis donc le fameux 21 décembre c'est presque un anniversaire d'ailleurs 21 décembre 2012 quelques jours près c'est très connu des randonneurs mais pas que alors cette montagne cette double montagne est intéressante on en a parlé beaucoup de tout temps je vous ai dit tout à l'heure que l'évêque d'Alète avait fait faire un tableau à Nicolas Poussin ce tableau c'est les bergers d'Arcadie ce tableau était fait pour qu'on puisse après le passage de Vincent de Paul qu'on puisse retrouver ce trésor qui contient à l'Arche d'Alliance donc c'est pas n'importe quoi l'évêque d'Alète a fait faire un tableau il a donné tous les éléments au peintre Nicolas Poussin qui se trouvait à Rome il a envoyé les éléments par mail sans doute et Nicolas Poussin a composé un tableau dans lequel on voit le mont Bugarach ici alors on voit des bergers on voit un tombeau mais c'est peut-être pas un tombeau ça peut être aussi l'Arche d'Alliance a grandi en fait ce tableau a été l'objet des recherches de beaucoup de gens et la première personne qui s'est intéressée à ce tableau c'est évidemment Louis XIV qui quand il a pillé le trésor du Pech d'Ancouti n'a pas trouvé l'Arche d'Alliance et il était persuadé qu'il fallait qu'il trouve ce tableau ce qu'il a réussi à faire il a racheté le tableau aux héritiers de Nicolas Poussin et il a gardé ce tableau dans sa chambre jusqu'à sa mort pour l'étudier en détail pour savoir où pouvait être l'Arche d'Alliance intéressant alors parlons un petit peu un peu de la constitution du Mont Bugarach le Mont Bugarach c'est ce qu'on appelle une montagne inversée en fait elle est le résultat de deux plaques tectoniques qui se rendent l'une dans l'autre et qui vont se soulever et se retourner comme une crêpe ou comme une omelette ce qui fait que les couches qui étaient dessus vont passer dessous et ça crée donc un chaos inextricable qui explique aussi maintenant la structure de cette montagne qui n'est pas creuse totalement mais qui a beaucoup de creux beaucoup de grottes et beaucoup aussi de métaux particuliers donc cette coupe elle est moyennement intéressante mais elle vous montre le phénomène qui s'est passé il y a quelques millénaires alors pour aller au Bugarach aujourd'hui le meilleur moyen c'est d'aller au col du Linas le col du Linas je vous en ai parlé tout à l'heure il y a un parking là en général vous laissez votre voiture et vous attaquez la randonnée qui est une balade un peu fatigante à éviter à faire l'été mais ce Linas c'est un petit amour qui est très sympa alors à ma grande surprise j'ai découvert cet été ça fait partie des miracles du Bugarach j'ai découvert qu'il avait été élevé on ne s'est pas parti cette espèce de pyramide de Dobélis qui comprend des inscriptions sur ses côtés alors il y a des données géographiques mais personne ne sait personne n'a pu m'expliquer ça date de cette année je suis sûr que plein de gens qui voient ça qui connaissent le Bugarach ont été étonnés de voir ça je vous assure que ce n'est pas moi qui l'ai mise mais elle est là depuis cette année alors le Linas qu'est-ce qui s'est passé au Linas à côté du Linas vous avez un autre hameau qui s'appelle les Capitaines alors on dit au Capitaine et c'est vérifié qu'en fait un certain Jules Verne que tout le monde connait on a tous eu Jules Verne quand on était jeune Jules Verne a passé plusieurs mois semble-t-il dans un hameau qui s'appelle les Capitaines qui est juste à côté je vous le montrerai après est juste à côté du hameau du Linas et on raconte qu'après son séjour il a sorti plusieurs livres dont Le voyage au centre de la Terre alors Le voyage au centre de la Terre en quelques mots il raconte qu'un professeur un scientifique qui s'appelle Lindobrock avait découvert un parchemin codé tiens un parchemin codé ça veut dire des choses qui sont rédigés en caractère runique donc des caractères indéchiffrables qui font un peu penser aux langues indo-européennes donc aux visigots et il parle de sources ferrigineuses dans son livre étonnant pour une région comme Château-Rennes-Levin où on regorge de sources de toutes sortes et entre autres ferrigineuses et il y a parmi les gens qui descendent dans ce cratère ouvert un gars qui s'appelle Axel et qui se rend compte que l'aiguille de sa boussole est complètement déréglée et que cela est sans doute dû à la désorientation électrique dû au plissement de la montagne elle-même alors il faut savoir que notre ami Jules Verne a écrit un autre livre qui s'appelle Clovis d'Arventor et évidemment tout le monde a pensé à Clovis l'histoire de Clovis et de sa lutte contre les Visigoths et d'Arventor c'est un jeu de mots évidemment avec l'or et dans ce livre Jules Verne n'est pas avare de ses allusions à la région il parle du capitaine Bugarach qui commande un bateau sur lequel il fait un voyage enfin son livre est émaillé d'allusions à Bugarach donc on peut bien penser que Jules Verne avait eu accès à des secrets qui concernent le Bugarach et fait surtout allusion à l'Agartha vous savez l'Agartha c'est cette terre creuse ce monde creux qui se trouve au centre de la Terre et dans son livre Voyage au centre de la Terre il fait allusion à l'Agartha Continuons notre découverte de Bugarach quand on vous parle de souterrains de failles de grottes et que vous êtes un peu aventureux comme c'est mon cas vous pensez à faire la même chose et vous aussi vous enfoncez sous terre pour voir s'il n'y a pas des choses intéressantes alors il faut savoir qu'il y a un certain nombre de failles dans le Bugarach et de souterrains alors les souterrains ils sont de sorte en règle générale c'est vrai pour partout vous avez des souterrains qui sont naturels qui ont été creusés par l'eau et puis vous avez des souterrains qui ont été taillés par des techniques qui nous dépassent un peu qui ressemblent au laser et qui vous sortent des parois parfaitement lisses et parfaitement décaires et là je vous renvoie encore à quelques intervenants de Muriela TV entre autres à Quentin Leplat mais il n'est pas le seul qui vous explique ça très bien et mieux que moi moi j'ai simplement trouvé avec mon ami Daniel qui est là qui est un spéléo averti une faille et avec les conseils de Robert et du médium avec lequel je travaillais qui était Julie on a trouvé cette faille et on a décidé de s'enfoncer au fond de cette faille c'est une aventure personnelle un peu stressante parce que la faille faisait 60 cm de hauteur donc on est descendu en rampant sur le dos les pieds devant dans un boulet très étroit nous donnant aucune possibilité de nous retourner et on est descendu comme ça au bout de deux heures au bout de deux heures j'avais trouvé que la plaisanterie avait assez duré j'ai proposé à mon compagnon et guide qui était un spéléo averti d'arrêter là et de revenir une fois il m'a écouté il est revenu et puis une fois sorti on s'est dit que peut-être on s'était dégonflé un peu trop tôt il faudrait y retourner on y retournait quelques jours après ça s'est un peu mieux passé alors il y a eu un phénomène assez extraordinaire qu'on ne s'explique pas qui est peut-être le feu de notre imagination mais on a trouvé que le chemin n'était pas plus large en hauteur mais qu'il était un peu dégagé des cailloux et que ça nous avait été beaucoup plus facile d'avancer il y a un moment mon ami Daniel m'a dit on est sur la bonne piste je sens de l'air frais alors pour un spéléo quand on sort de l'air frais c'est qu'on arrive dans une grande salle moi j'avais comme projet pour être honnête de trouver une faille comme celle-ci qui allait déboucher dans un souterrain bien taillé et malheureusement ce n'est pas arrivé parce qu'on a continué à avancer il y a un moment je ne sais pas si c'était un moment de conscience ou si un moment de peur j'ai eu le sentiment qu'il fallait s'arrêter et j'ai dit non je ne veux pas plus loin et je me suis souvenu de ce que Robert avait dit c'est qu'il ne fallait pas forcer les passages je me suis souvenu de la mort de Bétex dont on a parlé tout à l'heure qui est une mort très étonnante et je me suis souvenu aussi de la mort de 4 américains qui avaient voulu forcer le passage pour aller dans le monde l'Usegui je pense que certains de vos Nurea ont lu les livres sur l'Usegui il y en a 4 américains qui ont été grillés sur place telle une tartine dans un gris de pain je ne voulais pas finir comme ça d'autant plus qu'on n'avait pas prévenu nos familles respectives et donc on est remonté et à la sortie un peu déçu Daniel avait passé toute la descente à me remonter le moral en me disant que s'il trouvait le trésor il pourrait s'acheter telle et telle voiture on était déçu forcément en retour on n'avait rien trouvé du tout il n'allait pas changer de voiture par contre il y a une coutume chez les spéléologues c'est pour une première de ramener un souvenir et d'en faire cadeau aux néophytes que j'étais et là il m'a sorti cette pierre alors cette pierre vous ne me paraît peut-être pas étonnante moi elle m'a paru tout de suite étonnante il l'avait prise au hasard cette pierre en fait vous voyez ces gouttelettes on dirait des gouttelettes de pierre j'ai donc pris précautionneusement cette pierre on l'a fait en fait à l'échelle normale 21 cm j'en ai envoyé une photo à Robert j'en ai envoyé différentes photos à des spécialistes des pierres précieuses ou pas précieuses personne n'a été capable de me dire d'où elle venait la seule hypothèse c'est que peut-être c'est de la pierre fondue si c'est de la pierre fondue comment elle a été fondue est-ce que c'est le résultat de taille avec un laser c'est ce que semble penser Robert qui m'a dit que c'était un signal qui avait été mis là à notre intention et que peut-être j'avais bien fait tout d'un coup de faire demi-tour mais je vous livre ça tel qu'on l'a vécu c'est un souvenir maintenant je l'ai sur mon bureau pourrez vous la montrer mais c'est un souvenir inoubliable puisqu'on parle de pierre parlons aussi de tous les minerais que l'on trouve dans le bugarache je veux savoir que le bugarache je l'iménoche le bugarache en fait regorge de différents minerais alors ces minerais je vous les cite dans l'ordre or argent gel cobalt zinc cuivre plomb souffle éteint ambre et sel et dernière pierre le synable alors le synable c'est encore une petite aventure pour moi il se trouve que j'avais fait appel là encore à quelqu'un que les Nureens doivent connaître Sandrine Buzyn qui doit vous dire quelque chose à toi Nora qui doit te souvenir c'est une médium extraordinaire hyper douée bon on s'est fâchés parce qu'elle a un mauvais caractère elle me aussi donc moi je trouvais qu'elle allait pas assez vite et elle trouvait que j'étais trop exigeant mais un jour elle me dit écoute Philippe quand tu es à la sortie de Rennes-les-Bains tu prends la route qui va vers Sougreignes et tu avances sur cette route et tu vas arriver à un domaine qui est connu et dans ce coin là tu devrais trouver ou du moins cherche une pierre rouge une pierre rouge qu'est-ce que tu veux dire elle dit j'en sais rien j'ai l'information il faut que tu trouves une pierre rouge et que c'est important que tu la trouves et que tu te renseignes elle s'appelle comment mais j'en sais rien elle me dit cherche débrouille-toi je te donne cette information je suis donc parti à la recherche je n'ai pas trouvé tout de suite grand chose mais j'ai trouvé des informations après grâce à quelqu'un un chèque-ci sur Nurea on en a déjà parlé j'ai trouvé des informations non tout de suite avant d'avoir cette information-là j'en ai eu d'autres c'est que dans toutes les lectures que j'avais pu faire j'avais appris que des archéologues avaient découvert dans un certain nombre de temps en troupe d'Amérique du Sud des réserves importantes de mercure or la pierre rouge dont j'ai parlé juste avant j'avais découvert quand même sur internet qu'elle s'appelait le cinabre que le cinabre était une pierre qui avait de nombreuses vertiques qui avaient été utilisées pour de nombreuses choses mais que la principale utilisation consistait à la fond d'un 583 degrés de mémoire et elle donne cette pierre donne du mercure c'est tout à fait étonnant et le rapport c'est pour un kilo de cinabre on a 700 grammes de mercure or parallèlement j'ai l'information que les archéologues trouvent dans des temps en Amérique du Sud des réserves importantes de mercure alors qu'est-ce que faisaient les gens dans les temps là-bas sans doute pas des thermomètres quand même et c'est là qu'arrive et c'est là que j'ai vécu c'est extraordinaire c'est que chaque fois qu'il me manquait un élément il ne fallait pas que je m'énerve l'élément et la réponse arrivaient après et la réponse est arrivée par l'intermédiaire de ce fameux JF Blumrich alors je ne sais pas alors si ça te dit quelque chose est-ce que vous avez passé une émission sur ce monsieur ou pas peut-être rien pas du tout pas encore et bien tant mieux vous allez apprendre quelque chose je vais vous partager quelque chose Blumrich c'est un scientifique qui avait travaillé pour le 3ème Reich qui avait aidé à mettre au point les V2 et ce qu'on appelle les ancêtres des ovnis les Annenbaum en fait je pense qu'il avait été beaucoup plus loin et est arrivée à la prise de Berlin et en 1945 finalement il est contacté par les Américains et décide de rejoindre Bernard Van Braun qui est parti aux Etats-Unis et avec lui il a développé les moteurs qui vont permettre à Apollo d'aller sur la Lune donc c'est quand même pas un rigolo ce bref garçon il a beaucoup travaillé donc pour la NASA et après il est un peu comme moi il a eu des hobbies et il a fallu qu'il écrive et il s'est intéressé son premier livre et celui-ci donc c'est sur les comment on appelle ça les engins de l'espace d'Ézéchiel alors il s'est intéressé à Ézéchiel je ne sais pas comment vous savez sans doute qu'Ézéchiel c'est un des prophètes de l'Ancien Testament et Ézéchiel parle effectivement de véhicules particuliers et donc notre fameux Blumrush qui s'y connaît en moteur va faire des recherches et va effectivement valider l'information que le mercure peut être un carburant ou était un carburant pour les ovnis à l'époque et cette information il n'est pas le seul à la donner parce qu'au même moment quelqu'un parle je ne sais pas si c'est sur votre chaîne ou sur une autre parle du Mahabharata je pense que c'est Guillaume qui en a parlé du Mahabharata et dans le Mahabharata on parle des engins spatiaux qu'on appelle des Vimana et dans le Mahabharata on vous donne toutes les formes d'ovnis qui existaient à l'époque on vous parle des combats d'ailleurs qui se livrent entre continents et on vous explique que le carburant c'est aussi le mercure donc double confirmation que le cinabre que l'on trouve à Bugarach quand il est fondu sert à faire du mercure et donc à faire fonctionner des ovnis donc on peut se poser la question est-ce qu'on n'a pas fait fonctionner ou l'IH des ovnis alors ce fameux Blumrich il a écrit un bouquin que notre ami Romain Priou doit connaître je pense c'est son deuxième bouquin je crois qu'il n'en a écrit que deux ce bouquin en fait c'est intitulé Cascara et les sept mondes il a été écrit en anglais et en allemand j'ai eu la chance de retrouver ce livre et de l'avoir chez moi je l'ai fait traduire partiellement et Blumrich nous raconte qu'après s'est intéressé à Ezekiel il s'est intéressé au Opi alors l'Eopi ça vous dit peut-être quelque chose c'est une tribu d'Indiens qui est aujourd'hui en Amérique du Nord et il a décidé d'aller vivre avec eux alors pourquoi je suppose quand même que Blumrich avait quelques informations qui venaient d'ailleurs et donc il va vivre avec l'Eopi pendant trois ans et au bout de trois ans le grand chef un jour le convole dans sa tente et lui dit écoutez vous avez fait preuve de beaucoup de gentillesse de beaucoup de discrétion je vais vous raconter en fait les histoires qui se racontent dans notre tribu sur nos ancêtres et qui racontent à Blumrich médusé que l'Eopi avant d'être en Amérique du Nord étaient en Amérique du Sud et que ce sont des rescapés d'un continent qui s'appelait le continent Mu qui s'est écroulé dans le Pacifique et avant qu'il s'écroule comme pour l'Atlantide un certain nombre de personnes se sont échappées avant le continent s'écroule complètement d'ailleurs il n'a pas dû s'écrouler en une seule fois ils sont partis en bateau et tous sont allés dans différents pays autour de ce continent ça commence en Irak mais ça passe par le Japon l'Inde et en Amérique du Sud et dans tous ces pays comme l'a expliqué Romain Priot avec beaucoup de brio dans tous ces pays on retrouve des constructions identiques faites avec des pierres parfaitement bien ajustées qui sont des pierres fournues et donc il nous explique que le continent Mu c'est peut-être enfin c'est Léopi qui vous explique ça c'est sans doute le continent d'origine des êtres humains mais il n'en dit pas plus mais intéressiez-vous au sujet et des continents disparus et de Bruges parce que c'est hyper intéressant l'autre personne qui s'est beaucoup intéressée à Bugarach c'est Monique Mathieu encore une médium très compétente elle a fait ses preuves aujourd'hui ça ne se dit pas d'une dame de dire qu'elle est âgée mais elle a dépassé les 90 ans elle a toujours bon pied et bon oeil le seul problème c'est qu'elle ne reçoit plus personne donc elle n'a pas voulu me recevoir mais elle m'a donné des informations en intermédiaire de sa fille et elle m'a autorisé mais elle autorise tout le monde à utiliser toutes les lectures qu'elle a faites elle a fait beaucoup de lectures et pour des raisons que je vous ai pu créer après entre autres sur les extraterrestres et les autres planètes alors je vais vous lire ce qu'elle écrit alors cette Monique Mathieu donc Vécu vit toujours et elle habite en Dordogne actuellement et on peut aller sur son site et vous verrez vous pourrez lire tout ce que je vais vous dire là partout beaucoup de choses elle écrit le Lugarach est effectivement un lieu très particulier c'est un lieu où se trouve une immense base intemporelle c'est-à-dire une base qui fonctionne aussi bien en troisième dimension que dans les dimensions supérieures c'est un lieu qui est en rapport direct avec des êtres venus d'autres sphères et où se trouve une porte d'accès sur d'autres mondes une porte du temps à ces niveaux-là certes c'est un lieu important c'est également un lieu où vous pourrez ressentir des énergies très puissantes émises parce qu'ils se trouvent en dessous c'est-à-dire cette base intemporelle qui fonctionne à trois niveaux de fréquence vibratoire il y a il y en a en permanence des allées et venues je répète bien pour ceux qui n'ont pas entendu il y a en permanence des allées et venues entre la planète Terre et essentiellement en ce moment certaines planètes des Pléiades voilà ce que nous désirons répondre concernant le Lugarach et nous espérons qu'au travers de cette réponse les êtres qui pensent qu'ils seront protégés en allant à ce lieu à la fin de cette année c'est un message qu'il est passé en 2012 se réveilleront et prennent en conscience de leur ignorance et même nous dirons un mot un peu excessif mais qui convient tout à fait à leur bêtise les lieux privilégiés seront donc tout simplement les endroits les moins peuplés cependant nous disons que le Lugarach est un lieu important au niveau vibratoire par rapport à ce qui se passe au niveau intemporel c'est en fait une porte donnant sur l'extérieur de ce monde cela aussi vous le comprendrez beaucoup mieux dans quelques temps voilà le message qu'il nous laisse intéressant non ? oui c'est ce que j'allais dire très 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 intéressant donc on rappelle que tu lis justement ce qu'elle partage parce qu'elle y tient tu m'avais dit en antenne elle ne veut pas que ses paroles soient déformées interprétées ou utilisées à tort donc intégralement le texte sur son site on pourrait le vérifier bien joué merci beaucoup voilà si tu as quelques questions concernant ce qu'on vient de dire n'hésite pas écoute je t'en mets de côté depuis tout à l'heure tu me fais un paquet pour Noël des commentaires voilà j'ai 32 commentaires et questions mélangées donc les Nureens moi je vous lis un petit peu sur le chat au fur et à mesure d'ailleurs j'en profite pour remercier Geoffrey Mondi Mathieu 13 Alain Marcel Dufourni et Christina Dion merci beaucoup pour votre aide et je vais enchaîner avec un petit commentaire ou deux n'hésite pas Philippe à boire un petit verre non parce qu'en général je bois du Ricard et alors après ah oui alors non non c'est assez compliqué comme ça le dossier on va essayer d'éviter d'autres croisements alors il y a Alain Marcel Dufourni qui justement disait Joyeux Noël Nurea TV je vous souhaite Nora et Guillaume un bon et Joyeux Noël merci monsieur Philippe Méry pour votre exposé donc il y a énormément de commentaires de ce jour là par rapport à tes recherches et à la soirée qu'on passe qui est juste magnifique je te remercie beaucoup pour l'énergie que tu y mets et toutes les informations que tu nous donnes parce qu'effectivement on a appris encore des choses ce soir donc merci énormément alors il y a Karine par exemple qui te demande c'est vrai que la Vierge est venue en France ça me paraît bizarre donc voilà c'est vrai qu'on aborde plein de choses ce soir il y a des petites questions comme ça qui passent au milieu donc moi je te les prends au hasard est-ce que tu aurais une info quelque chose ? la Vierge ça tombe bien je vais en parler elle a du flair elle a du flair oui oui c'est vrai bien sûr c'est vrai c'est incroyable mais vrai il y avait une émission comme ça incroyable mais vrai bah là c'est incroyable donc Karine et bah écoute ça va arriver ensuite on a Giovanni Sinatra qui dit le signe au dessus c'est un signe Atlante ou dans l'ancienne Égypte donc le signe dont on parlait le A et le M qui étaient mélangés donc Atlante ou l'ancienne Égypte donc ce serait plutôt Atlantide ému que l'ancienne Égypte oui alors oui en fait il a raison c'est vrai l'éleu puisqu'en fait les Atlantes c'est les Atlantes alors là je tiens à activer quelque chose qui est énorme et qui m'énerve à chaque fois excusez-moi de faire part de ma véhémence quand j'entends les historiens me sortir que la grande pyramide a été construite en 2500 avant Jésus-Christ c'est la plus grande des âneries qu'on puisse dire en fait il faut savoir que la grande pyramide a été construite en moins 10 000 avant Jésus-Christ et elle a été construite par les Atlantes pour protéger leurs archives et donc elle a été construite avant le déluge qui s'est abattu quasiment sur le monde entier et donc effectivement quand il parle de la Haute-Égypte il n'a pas tort c'est plutôt la base Égypte mais c'est un rapport avec les Égyptiens et quand on dit que c'est les Égyptiens qu'ont construit la grande pyramide c'est une erreur les seules pyramides qui ont été construites par les Égyptiens c'est les palcopies qu'ils ont fait en briquettes avec des pyramides à degrés alors là on voit bien que ce n'est pas du tout la même classe que la grande pyramide et que les deux autres donc voilà ce qu'on peut dire d'accord merci beaucoup ensuite on a Bambi qui te demande est-ce que le mont Bouchegui est une sorte de pyramide alors je ne crois alors moi je suis je suis un spécialiste de rien du cul pour être honnête je fais que je vous transmette des informations que certains ont bien voulu m'envoyer de je ne sais où je ne suis pas un spécialiste de Bouchegui mais ce que je me souviens des quatre livres qui ont été écrits par Radio Cinéma il y a effectivement une pyramide mais ce n'est pas le mont lui-même il y a une pyramide juste au-dessus au même titre qu'il y a un sphinx comme à Gizet et deux traits qui se ressemblent et puis autre chose je ne peux pas vous cacher maintenant puisqu'on parle de Lugarach et de Bouchegui c'est que très certainement ils sont liés donc Bouchegui pour ceux qui s'intéressent à Lugarach surtout allez lire les bouquins sur Bouchegui intéressez-vous à cette histoire elle est fabuleuse et on comprend et je vais en reparler un petit peu après on comprend des choses à Lugarach grâce à Bouchegui donc Bouchegui est une montagne creuse qui n'avait accès que par des souterrains qui rejoignent des sites aussi fabuleux que le Bouchegui entre autres je veux parler du style de Babylone vous savez que Babylone en fait qui est au sud de l'Irak avait justifié en fait la guerre en Irak je ne vais pas entrer dans des trucs parce qu'on parle très très loin là il faut presque faire une émission là-dessus les Américains je ne sais pas si vous vous souvenez avaient décidé que Saddam Hussein était un véritable danger parce qu'il n'était pas en train de développer la bombe atomique et qu'il fallait absolument l'éradiquer pour ne pas dire le tuer et en fait ils l'ont bombardé parce qu'ils avaient eu des informations parce qu'ils étaient bien placés nos amis les Américains ils avaient eu des informations comme quoi Saddam Hussein faisait la même chose que les Américains c'est-à-dire de collaborer avec les petits griffes et il s'est dit si Saddam Hussein a des informations sur des armes complitées ou dangereuses on risque beau donc ils ont bombardé le site où Saddam Hussein avait construit sa villa qui se trouve en fait non loin des ruines de Babylone et Babylone c'était une base d'extraterrestres et d'ailleurs quelle est la traduction de Babylone c'est porte des étoiles étonnant c'est incitant alors Bambi qui reposait une autre question qui disait ou un commentaire Jimmy Guilleux avait parlé du bruit d'un bruit de machine en sous-sol dans le sous-sol de Bugarach c'est un connaisseur alors on va juste en parler le chapitre après parce que Jimmy Guilleux est un personnage extraordinaire alors Jimmy Guilleux n'est pas un personnage extraordinaire c'est un ufologue qui s'est beaucoup intéressé entre autres à Roscolle puisque c'est lui qui a aidé à éditer le bouquin vous voyez les coïncidences en 1 mais c'est surtout intéressé à quelqu'un dont on va parler et incontournable quand on parle de Bugarach c'est Jean de Rigny on va en parler ensuite on a Psycho qui nous dit s'il y avait des tunnels est-ce qu'il y a des tunnels intra-terrestres non s'il y avait des tunnels intra-terrestres l'armée aurait mis la main dessus ça on peut se dire qu'ils cherchent et qu'on peut penser entre autres que la campagne menée par le CNRS elle avait bien ce but je ne l'ai pas dit mais c'est évident que l'armée s'intéresse à tout ça et alors je réponds à ce qu'ils sous-entend c'est-à-dire qu'ils auraient la main dessus sauf que tous ces bâtiments sont protégés par des forces qui nous dépassent totalement c'est là où il faut pour être cartésien tout à l'heure je voulais vous parler des gens qui parlent du cartésianisme en disant nous on est cartésien cartésien c'est une limite c'est une limite à l'évolution de nos connaissances et c'est vrai qu'on ne peut pas raisonner de la même façon qu'avec les éléments que la science nous donne aujourd'hui si effectivement les lieux habités par les extraterrestres sont protégés l'armée peut toujours essayer de rentrer dedans ils n'y arriveront pas ils grilleront comme les américains quand on joue au cow-boy il y a eu chez qui voilà ma réponse alors toujours Psycho Psycho 2.1 qui nous parle d'eau salée sodium égale ion et ensuite il nous dit pour ça l'apparition d'ovnis l'eau c'est à cause de l'eau il s'y recharge en sodium il a raison il a raison j'ai pas grand chose à ajouter en tout cas j'ai une confirmation à lui donner c'est que le fameux Robert Lortal n'arrête pas de dire qu'il est complètement stupide de dire qu'il ne faut pas mettre de sauvage dans ses aliments c'est le contraire et lui Robert Lortal donne des conseils de nutrition en disant salé au maximum n'ayez pas peur de problèmes de tension c'est complètement faux donc votre interlocuteur a parfaitement raison et je le salue bien bas et compléter avec c'est possible qu'il y ait une technologie au mercure donc c'est une sorte de station service en gros exactement il faut bien faire le plein je ne sais pas combien était le lit de mercure à l'époque mais bon on va sans doute moins chercher ça je souhaite un joyeux anniversaire à Roselyne que j'ai vu sur le chat qui dit qu'elle est très contente d'être en live ce soir sur ce sujet là et en plus c'est son anniversaire et on me parle de bugarache de mystère d'extraterrestre d'Atlantide j'adore et en plus j'ajouterais qu'avec un prénom comme Roselyne c'est sa fête aujourd'hui parce que Roselyne on en parle beaucoup entre autres chez les anglais il y a la chapelle sainte Roselyne enfin il y a plein de choses Roselyne Cole Roselyne Palacio dont Elisabeth nous doit parler c'est ta soirée Roselyne oui oui c'est un prénom prédestiné très bien merci beaucoup alors on peut on peut se relancer si tu veux sur la suite donc du développement pour ce soir on continue et je vais continuer à suivre le tchat je vais en profiter pardon pour vous repasser une carte c'est un agrandissement de la région parce que je vous ai parlé de sites tout à l'heure en vous disant j'en parlerai revoilà la pique grosse donc le mont du bugarache à 1000 m le pêche du bugarache qui est juste à côté à 230 m je vous ai parlé du col du linas qui est ici donc il y a le col du linas c'est là où il y a un parking avec cette espèce d'obélisque ou de pyramide qui a été ajouté cette année et à côté du linas juste ici mais on ne le voit pas sur cette carte mais on le verra après il y a le fameux lieu dit les capitaines où Jules Verne a passé quelques mois avant de sortir son bouquin sur son voyage au centre de la Terre alors je vous ai sorti cette carte parce que on va voir le troisième centre d'intérêt du bugarache je vous ai parlé tout à l'heure d'un hameau qui s'appelle Campo mais avant d'aller à Campo si vous regardez bien cette carte vous ferez sans doute tout de suite attention à quelque chose qui s'appelle le camp des pères ici alors quand on cherche un peu attention on se pose des questions le camp des pères moi j'ai posé des questions aux gens du coin je leur ai dit mais en fait il y avait une communauté qui était là non non il n'y a pas de communauté père en patois ça veut dire pierre alors j'ai fait des recherches en fait ça ne veut pas dire pierre du tout en fait il y a un endroit qui s'appelle le camp des pères on peut penser qu'il y a peut-être ce qu'on appelle aujourd'hui des pères mais écrit autrement mais je n'ai pas plus d'informations mais ça avait quand même attiré mon attention ça m'a attiré mon attention d'autant plus est-ce que je cherchais un endroit que j'ai fini par trouver qui est ici à un mot qui s'appelle Campo je ne sais pas si c'est la je vais vous en parler maintenant pour que vous compreniez en fait j'ai fait cette recherche parce que dans les différents livres qui ont été écrits on parle au départ de trésor et comme on n'a pas trouvé le trésor on a parlé de la présence de Marie-Madeleine à Anne-le-Château et puis quand on a parlé de la présence de Marie-Madeleine on a ajouté aussi peut-être un compagnon qui aurait été Jésus et puis de fil en aiguille on trouve des statues de femmes enceintes dans l'église de Anne-le-Château donc on pense que Marie-Madeleine a peut-être eu des enfants et puis ça va très loin cette histoire et des fois on délire des fois on se trompe et alors là il est arrivé là encore miraculeusement je vous raconte l'anecdote il se trouve que j'ai décidé un jour de faire un voyage avec quelqu'un que tu connais Nora c'est Philippe Weber Philippe Weber faisait un voyage en Angleterre pour nous faire découvrir les crop circles je suppose que vous Nureyen savent ce que c'est les crop circles appelés aux groupes autrement agroglyphes ce sont des dessins qui sont faits en quelques dixièmes de seconde de préférence de nuit dans les blés vous avez des motifs géométriques qui sont extraordinaires ceux qui ne connaissent pas allez sur internet regardez ces motifs c'est les plus beaux dessins qu'on puisse afficher au mur et donc j'étais parti avec Philippe Weber il nous a montré quelques agroglyphes mais ce qu'il y a eu beaucoup plus d'intérêt pour moi c'est que à l'endroit où on les a emmenés on était dans la région de Glastonbury et d'Evebury et là j'ai découvert des choses extraordinaires dont d'ailleurs lui n'a pas à mon avis suffisamment parlé c'est que les anglais là-bas nous font clairement part du passage de toute la Sainte Famille en Angleterre attendez moi je suis en BDU je ne sais pas si vous avez entendu déjà parler du voyage de la Sainte Famille en Angleterre et on nous montre en Angleterre à Glastonbury l'endroit où s'était installée la communauté le nom qu'elle avait à l'époque les fontaines auxquelles il venait s'abreuver et il parlait de ça tout à fait naturellement sans aucune gêne alors quand on a la valeur d'évoquer je pense à la réflexion de tout à l'heure que tu m'as rapporté d'un uréa on parle de la présence de Jésus ou de Marie mais vraiment très gênée à Rennes-le-Château en Angleterre on vous en parle sans aucun problème alors certes c'est vrai à Glastonbury où il y a eu la Sainte Famille mais il y avait quelque chose d'encore plus extraordinaire alors là je pense que tu vas donc dire Nora on a été toujours avec Philippe Weber voir un village qui est F-Bury F-Bury c'est un village où il y a beaucoup de monolithes et en fait on est juste là comme des touristes qui vont à Carnac on se demande pourquoi tous ces cailloux sont dressés et peu de temps après je suis tombé sur une conférence qui a été faite par un Américain qui explique qu'en fait F-Bury fait partie de tout un ensemble de constructions mégalithiques importantes dans la région d'F-Bury mais autour qui est en fait la reproduction exacte d'une zone qui se trouve sur Mars qui s'appelle Sidonia alors Sidonia certains d'entre les murins doivent connaître il y a une espèce de tête on y voit des bâtiments c'est pas très clair et en fait ce serait la représentation de cet endroit de Mars qui aurait été faite en Angleterre par des extraterrestres qui quand la vie sur Mars est devenue impossible ont quitté Mars certains pour d'autres planètes et certains pour la Terre et ils auraient reproduit dans cette région d'Efbury ce qu'ils avaient connu sur Mars alors ça aussi il faut le faire c'est extraordinaire alors pour ceux qui ne connaissent pas aller en Angleterre jusque là j'ai cru à cette histoire mais j'ai eu confirmation parce que les coïncidences s'enchaînent c'est que à mon retour ou juste avant non aussi à mon retour je suis tombé sur deux livres que j'ai d'ailleurs acheté à Rennes-le-Château qui ont été écrits tous les deux par Claire Hertzsang qui est en fait médium et qui pratique la qui pratique l'hypnose régressive j'ai toujours du mal avec ce mot l'hypnose régressive avec un canal qui s'appelle Anne-Clémette et elle a écrit le bouquin le premier bouquin est sur Sainte-Anne alors moi Sainte-Anne c'était une sainte bretonne qu'on trouvait à horreur pas loin de là pas du tout elle explique en fait que la grand-mère s'appelait Sainte-Anne et que cette femme avait vécu longtemps alors rien que ça ça avait fait bon dire elle explique qu'elle avait vécu six ans grâce aux techniques que les Esséniens se transmettaient de génération en génération et que Sainte-Anne avait eu donc comme fille la fameuse Marie Marie qui avait eu comme enfant Jésus dans des convictions je ne sais pas si on aura le temps d'en parler je ne crois pas c'est vraiment un dossier important et cette cette hypnothérapeute a écrit un deuxième bouquin qui s'appelle qui est sur les Madeleines et là elle explique et elle recopie exactement tous les contacts qu'elle a eu avec les membres de la Sainte-Famille aussi bien en Angleterre qu'il y a au Bugarach et elle explique mais noir sur blanc il suffit d'acheter le livre que en fait la Sainte-Famille et là ça répond à l'interlocutrice de tout à l'heure voilà que en fait la Sainte-Famille est venue s'installer au Bugarach pourquoi ? parce qu'il y avait une communauté Essénienne qui avait été créée par un des fils d'Anna de 25 ou 30 ans avant la venue de Jésus sur Terre et que donc quand Jésus a été crucifié que la Sainte-Famille était poursuivie et qu'ils ont pris un bateau qu'ils ont débarqué au Sainte-Marie de la mer ils ne sont pas allés à Narbonne comme certains le racontent pour voir le produit là mais ils sont allés voir cette communauté s'abriquer dans cette communauté qui nous précise Claire Hatzon se trouve exactement au sud de Bugarach d'où mes recherches qui m'emmènent à Campos et là elle explique quelle a été la vie de la Sainte-Famille alors au début la Sainte-Famille vit des jours tranquilles dans cette région-là les Gaulois sont plutôt sympas avec eux sauf que la pression romaine se fait de plus en plus forte à tel point qu'au bout d'un moment ils décident de quitter partiellement la France et d'aller s'installer en Angleterre voilà pourquoi ils sont allés en Angleterre et puis au bout d'un moment il y a en permanence des voyages entre Bugarach et Glastonbury mais la pression anglaise qui n'existait pas en Angleterre parce que les Romains n'avaient pas pénétré encore finalement les murs tombent et les Romains rentrent en Angleterre et les Anglais vivent la même pression que les Romains et alors c'est là que la Sainte-Famille va décider de quitter et l'Angleterre et la France et qui vont se partager partir à travers le monde pour transmettre le message du Christ quant à Jésus et Marie-Madeleine et d'autres ils seraient partis vers une montagne dont on parlera un petit peu plus tard alors revenons à Campo voilà ce petit village qui correspond exactement à la définition qu'en donne Claire Hortsong alors voilà vue d'avion grâce à Gouilleul le hameau de Campo alors aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a ? il y a ici un petit étang il y a ici partout il y a des arbres des ruines il y a des ruines partout c'est extraordinaire voilà le puits du garage donc on est on est à quoi un kilomètre 500 à vol d'oiseau même pas il y a un ruisseau qui s'appelle le ruisseau de la coume qui est ici qui devait sans doute amener de l'eau et puis Terre Hortsong nous dit que Jésus après sa crucifixion a suscité comme l'église catholique mais pas dans les mêmes conditions conditions totalement différentes que je ne peux pas aborder là parce qu'on ne peut pas les aborder les bâcler vers 5 minutes mais il va rejoindre la sainte famille par moment parce qu'en fait il a changé de vibration et donc par moment il se balade beaucoup et il va rejoindre Marie-Madeleine au hameau de Campos mais quand il vient là il va surtout se méditer dans une grotte qui s'appelle la grotte de la cathédrale que j'ai mis beaucoup de temps à localiser cette grotte n'apparaît pas sur les cartes hygiènes c'est incroyable alors que toutes les autres grottes apparaissent pas celles-là pire même les spéléos qui ont réussi à trouver cette grotte ne veulent pas donner les informations et d'ailleurs il y a plein de gens qui se plaignent où elle est cette grotte et je pense qu'il y a une espèce de protection naturelle qui s'est faite pour que personne n'aille faire trop les imbéciles dans cet endroit moi c'est simplement grâce à quelqu'un de très sympa qu'à la sixième tentative j'ai fini par la trouver et c'est une grotte magnifique alors je vous ai dit qu'en fait il ne restait de ce hameau de Campo que des ruines on voulait une partie les ruines que vous voyez là c'est des ruines du 19ème on peut penser que comme beaucoup de choses il y a des strates qui se créent qu'un village du 19ème est venu se construire sur les restes de villages plus anciens et on peut penser que si on avait l'autorisation le temps et les moyens en grattant on pourrait trouver à mon avis à mon intuition quelques restes de cette communauté essénienne alors voilà l'étang vu quasiment de la cathédrale vous avez le bulgarache ici à droite et vous avez cette vallée encaissée qui est protégée du vent qui est plein sud qui est relativement plate et qui a donc permis sans doute d'élever les animaux et de faire des cultures alors voilà voilà le livre dont je vous parlais tout à l'heure le deuxième livre de Claire Hurtang Anna et la Voile et Madeleine franchement c'est un bouquin qu'on trouve très facilement il a été édité par Yann vous pouvez le trouver facilement achetez-le vous allez vivre l'équivalent du Nouveau Testament mais cette fois-ci réellement pas édulcoré et pas transformé c'est quand même la même histoire et d'ailleurs c'est très étonnant parce que les contacts qui sont là avec tous les membres de la Sainte Famille il y a certains qui disent mais vous savez il ne faut pas critiquer l'Église catholique parce qu'on a fait partie des gens qui ont caché la vérité parce qu'on était chassé donc il ne fallait pas qu'on nous retrouve donc on n'a pas toujours dit la vérité donc voilà l'explication donc voilà le livre que je vous conseille d'acquérir c'est facile à faire voilà l'auteur du livre un peu fanfaron mais ça flattait son égo qui enfin à la sixième expérience arrive à trouver l'entrée de cette fameuse grotte de la cathédrale alors la grotte de la cathédrale la voilà en coupe ce n'est pas une petite pièce voilà l'entrée où vous m'avez aperçu tout à l'heure ici en fait on descend mais c'est tout à fait accessible c'est immense c'est vraiment une cathédrale il y a un passage un peu étroit qui nécessite de se visser et là on rentre dans une très grande chambre avec un fond de lac au fond donc voilà la coupe qu'enfin les spéléologues ont bien voulu produire et puis voilà ce qu'on voit quand on rentre dans cette grotte elle est immense on se balade comme comme n'importe quel touriste et moi je ne suis pas très sensible aux vibrations mais quand j'entends des fois des gens parler de vibrations alors qu'on ne sent rien du tout je peux vous assurer que si vous trouvez cette cathédrale cette grotte qu'on appelle la cathédrale et que vous rentrez dedans c'est impossible de ne pas ressentir une émotion profonde et rien que de vous en parler je ressens cette émotion ça vous prend à la gorge et on a presque envie de faire la même expérience et de rester là dans la nuit et de méditer quelque temps bon seulement il faut le prévoir et puis chacun son boulot donc je vous ai dit que j'avais trouvé déjà deux pistes la troisième piste sur ce hameau de Campo il est donné par un bouquin que beaucoup de nurent doivent connaître c'est un livre qu'a écrit Henri Boudet qui s'appelle La vraie langue celtique et le cromelette de Rennes-les-Bains Henri Boudet était le curé de Rennes-les-Bains comme vous pouvez le dire là il a écrit ce bouquin il a édité je crois à peine 60 exemplaires on peut se demander s'il cherchait à faire mieux que le Da Vinci Code ou pas il les a donnés je crois d'ailleurs il est très difficile de trouver un original mais il a été heureusement réédité par les éditions Bellisane et alors ce bouquin le sujet de ce bouquin écrit par Boudet Boudet qui aurait été très cultivé il avait une licence d'anglais incidence là encore et il va nous faire dans un bouquin très épais la démonstration il tente la démonstration de démontrer que la langue sceptique et plus particulièrement la langue anglaise est la langue mère de toutes les langues qu'il y a sur terre et alors il va prendre tous les mots français et les décortiquer à l'aide de ce qu'on appelle la langue des oiseaux donc jouer sur les sonorités pour démontrer que tout nous emmène à l'Angleterre alors sur le coup tout le monde pense qu'il est complètement fou parce que qu'est-ce que vient faire l'Angleterre mais quand on a appris que la Sainte Famille est passée en Angleterre on comprend mieux que c'est un message au deuxième de veille et que là en dehors des informations que Boudet nous donne dans son bouquin il fait bien allusion aux Anglais donc il faut voir plus loin que le bout de son nez et alors chose étonnante dans ce livre vous avez une carte alors cette carte elle a été faite par son frère elle reprend en gros une carte ancienne qui existait à l'époque qui n'est pas très loin de la carte IGN actuellement cette carte il y a une chose qui est assez étonnante c'est que vous avez des croix qui apparaissent aujourd'hui toujours sur la carte telle qu'elle est imprimée deux croix une en haut et une en bas ces croix qui servent à l'imprimeur la plus particulière au massicotier à couper les feuilles quand elles ont été imprimées pour les mettre au bon format bizarrement elles sont restées sur la carte mais c'est pas bizarre c'est pas une coïncidence en fait si vous tracez une ligne droite entre ces deux cas vous passez par un endroit qui est étonnant qui passe entre le cardou et le basel qui longe Rennes-les-Bains et cette carte elle emprunte exactement le tracé de la Méridienne verte dont je vous ai parlé tout à l'heure ah ouais c'est incroyable ah ouais c'est incroyable ces coïncidences alors la Méridienne verte vous avez compris que c'est Mitterrand qui l'a fait faire la Méridienne verte vous avez compris que c'est encore Mitterrand donc Mitterrand est quand même très souvent dans ses histoires et moi je vais très loin parce que mes recherches m'ont poussé et là on ne pourra pas en parler le temps m'est compté on passe par une montagne qui s'appelle le Basel et on voit bien que notre ami l'abbé Boudet a mis sur cette carte plein de points rouges qui représentent des mégalithes un peu particuliers et il a souligné certaines choses et vous apercevez qu'au mont Basel il y a beaucoup de points rouges et bizarrement si vous allez dans l'église de Rennes de Château vous trouvez quelques pistes qui vous donnent ce chemin du Basel où on peut penser qu'on ne trouvera pas comme certains le disent le corps de Jésus ou de Marie-Madeleine mais où on pourrait peut-être trouver l'Arche d'Alliance mais j'aurai peut-être la chance de vous en parler un jour mais ce sera le sujet d'une autre émission par contre ce qui nous ramène à Campo c'est que sur cette carte ici alors je ne sais pas ce que vous arrivez à lire si c'est assez grand notre ami Boudet qui pratiquait aussi ou l'erreur ou l'oubli pour attirer notre attention nous met une rivière qui s'appelle la Coume en fait la rivière qui est ici ne s'appelle pas du tout la Coume mais par contre si vous retournez à ma carte excusez-moi excusez-moi je fais beaucoup ah ben la voilà le ruisseau de la Coume il est ici alors si c'était un moyen de nous attirer du hameau de Campo c'est judicieusement trouvé mais il fallait quand même le faire donc autant d'alibis qui vous laissent penser qui peuvent en tout cas vous laissez penser que la Sainte Famille est bien passée par ici alors tout à l'heure je vous ai dit qu'au bout d'un moment toute la Sainte Famille a décidé d'éclater aussi bien le niveau Sainte Anne que celui de la Vierge de Marie et plus tard Jésus et ses enfants parce que là encore je n'ai pas le temps de vous en parler mais il est évident que Jésus a eu les enfants tout ce monde-là a éclaté à travers le monde pour transmettre le message de Jésus et quelques membres ont suivi Jésus et sont venus sans doute finir leurs jours dans cette montagne cette montagne c'est le mont Kelash je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce monde en fait ce monde c'est un des hauts lieux spirituels dans le monde il est évidemment dans l'Himalaya donc dans le Tibet c'est un lieu dont les autorités nous autorisent à faire le tour uniquement on n'en a pas le droit de grimper il est surveillé jour et nuit et on peut penser que c'est peut-être dans cette montagne que Robert Lortal est allé en tout cas c'est ce mont Kelash qu'on a appelé pendant un moment le mont Meru auquel j'ai fait allusion tout à l'heure mont Meru mont sur lequel des extraterrestres seraient venus et se seraient accouplés avec les habitants les belles habitantes du coin des Ariennes et qui auraient donné petit à petit la race Meru Meru ça remonte très loin bon tout ça je m'excuse mais c'est un peu frustrant je ne peux pas vous le développer c'est frustrant pour vous c'est frustrant pour moi mais comme tu l'as dit tout à l'heure Nora c'est une histoire inextricable c'est très compliqué et c'est difficile de rester cadré exactement donc moi je reviens à l'antenne juste pour vous dire vous avez l'ouvrage de Philippe Méry et si tout n'était que mensonge ou la véritable histoire de l'humanité donc là-dedans vous avez du matos vous avez du lourd et vous allez pouvoir vous poser sur les dates les noms les lieux et trouver les explications trouver les explications trouver encore d'autres questions parce que quand on ouvre une partie il y en a d'autres qui s'ouvrent j'ai pas répondu à tout en toute modestie j'en suis loin dernier point qu'il fallait qu'on visite absolument dans la région qui fait partie du village je vous y ai fait allusion tout à l'heure on est au col du Linas vous avez ici les capitaines dont je vous ai parlé tout à l'heure vous avez Jules Vert puis là vous avez un super chemin de randonnée que beaucoup de gens ne font pas on peut faire en voiture donc on peut le faire à pied et là on arrive au domaine ce qu'on appelle le domaine de la salle c'est là qu'une rivière salée prend sa source je rejoins donc votre auditeur de tout à l'heure il y a une fontaine salée on peut se demander ce qu'elle fait là elle vient du sous-sol qui est gorgée de sel vestige des mers qui ont submergé de le coin et là à côté de cette source il y a des bâtiments très anciens il y a un domaine qui est ici cette maison noire qu'on a qui appartenie à quelqu'un dont on va parler un peu plus longuement qui est Jean de Rigny et puis vous continuez alors ici il y a un parking ici alors on peut venir maintenant en voiture on quitte la rue qui passe par Sougreignes il va jusqu'ici la route qui va Sougreignes passe là elle continue au-dessus mais il y a une petite route qui a été faite par le fameux Jean de Rigny et cette route là elle n'est pas facilement je crois en 4x4 c'est mieux en 4x4 et vous arrivez au parking et là vous avez un super chemin de randonnée qui a été mis en place à des fins nœuds invoables ils vont être en colère s'ils vont entendre parler à la municipalité des voisines pour faire soi-disant un chemin de découverte et en fait un chemin pour ne pas découvrir je pèse mes mots oui pourquoi ? parce que déjà vous voyez ici qu'il y a des vestiges archéologiques et puis ces vestiges archéologiques j'y ai fait allusion tout à l'heure c'est des fours verriers on va en parler beaucoup plus en détail et puis si vous continuez par ici vous avez le pêche d'Ankouti dont je vous ai dit que c'était là qui avait été trouvé le trésor en fait on ne sait pas exactement où a été trouvée l'entrée du souterrain qui menait au trésor on lui a donné le pêche d'Ankouti grâce à des recherches qui ont été faites par un des chercheurs écrivains connus Angafos moi bêtement je suis allé sur le pic en pensant qu'il y avait une porte qui m'attendait grand ouvert bon ben j'ai changé d'avis c'est un peu trop naïf il y a quelques mois je pense que c'est plutôt par ici qu'il faut chercher enfin moi j'ai cherché dans toute cette région c'est par là que je me suis enfoncé dans le sol donc je pense que j'en serai pas très loin et les recherches dont je vais vous parler maintenant qui sont celles de Jean qui habitait ici au domaine de la salle Jean Dorigny voilà une autre vision avec effectivement toujours la fontaine salée le domaine de la salle le sentier et on voit et on voit que ce sentier il va passer ici par des fours verriers ces fours verriers on va en parler alors voilà le domaine de la salle qui a été donc l'habitation de Jean Dorigny jusque dans les années 2000 ce sentier a été ce domaine a été après habité par des gens qui ont pris sa suite qui ont essayé de l'animer en faisant des conférences l'été conférences où beaucoup de gens intéressants venaient faire part de leurs dernières nouveautés malheureusement tout ça vient de tomber à l'eau je crois que l'association qui gérait ça a abandonné et je sais par ailleurs que les eaux il faudrait faire des pieds et des mains pour récupérer tout ce domaine on peut se demander pourquoi je vous laisse la réponse et donc voilà alors voilà le fameux Jean Dorigny et avec qui est Jean Dorigny là avec Jimmy Guilleux quand tout à l'heure quelqu'un a parlé il est en train de lui parler des bruits qu'il entend alors qui est Jean Dorigny Jean Dorigny est un monsieur qui je crois travailler au Maroc qui faisait partie de près ou plutôt de loin de la famille d'un certain Georges c'est Georges je crois son prénom Georges d'Ancos d'Apostrophe Ancos plus loin d'Ipatus ça doit vous dire quelque chose pour les gens qui s'intéressent un peu à l'ésotérisme pas plus c'est Jean d'Ancos qui avait été des élèves d'un très célèbre guérisseur Thomas Thurge qui est Philippe de Lyon et je me demande si comment ça va Jean Dorigny ou Jimmy Guilleux non on en était où madame de Caligny Elisabeth de Caligny Elisabeth de Caligny n'en a pas parlé elle n'a pas parlé de Philippe de Lyon si 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 oui c'est ça alors j'en étais pas sûr elle a lui en parlé c'est quelqu'un d'incontournable donc guérisseur Thomas Thurge c'est à dire quelqu'un capable de faire des miracles ce gars vivait au 19ème siècle il a il a fait le bien comme on le dit à beaucoup d'endroits il a soigné des sommités des princes russes entre autres et donc Jean de Rigny grâce à des communications extra-sensorielles est rentré en contact avec lui et le fameux Philippe de Lyon lui a dit il faut que vous cherchez ou que tu cherches je sais pas si vous voyez ou pas à l'occasion de ces rencontres extra-sensorielles il lui a dit il faut que tu cherches dans le sud de la France une région salée je rejoins encore votre auditeur de tout à l'heure une région salée où tu devrais trouver les restes d'un vieux château les restes d'une vieille abbaye et en prime une base extra-terrestre et Jean de Rigny atterrit se met à chercher et puis il entend parler de Rennes-le-Château et il va donc aussitôt prendre pension chez monsieur Bution qui était dans les années 70 le propriétaire du domaine de la baissonnière ce qu'on appelle aujourd'hui le domaine de la baissonnière et là il discute beaucoup avec Bution qui lui dit bah oui il y a beaucoup de rumeurs dans le coin concernant le trésor et ainsi de suite enfin il discute beaucoup tous les deux jusqu'à un moment en Bution lui dit écoutez mon hôtel n'a que 4 chambres et je suis même pas sûr qu'il avait 4 chambres tu ferais mieux d'aller à Rennes-les-Bas là tu trouveras une location et là chance chance extraordinaire Jean Drigny tombe chez un propriétaire donc il apprend qu'il est propriétaire d'un endroit où il y a une rivière salée alors évidemment le propriétaire l'emmène à travers la forêt et il débarque à l'endroit que je vous ai montré tout à l'heure ce qui est devenu le domaine de la salle et là en transcommunication Philippe de Lyon lui confirme que c'est bien l'endroit et puis maintenant il n'a plus qu'à retrousser ses manches creuser reconstruire des maisons et d'habiter alors il commence à reconstruire aidé de sa fille et de quelques amis ça fait au début il commence à reconstruire la pièce principale la pièce principale de la maison qu'il a reconstruite et c'est là qu'il entend des bruits sourds comme les bruits d'une rotative et alors je ne sais pas comment mais il a connu Jimmy Duvieux ils empruntent à Bution l'hôtelier un enregistré un magnétophone et ils vont enregistrer les bruits qu'ils entendent alors ce qui est très amusant c'est que ces bruits vous les retrouvez sur internet si vous cherchez bien j'ai eu l'occasion de les entendre cherchez bien vous trouverez les enregistrements de Jimmy Duvieux je trouve ça c'est extraordinaire on voyage dans le temps sans se déplacer on a le travail pour les vacances de Noël vous avez des devoirs aller rechercher ce son oui ça oui parce que je pensais que tu allais leur dire d'aller dans ce coin là non il ne faut pas y aller l'hiver c'est dangereux aller rechercher le son sur internet on nous regarde depuis le Canada depuis l'autre bout du monde il y a même des muréens australiens donc ça risque de faire un peu loin sur le web sur le web on va voyager surtout pour monter le monde du garage alors pour un silence notre ami Jean-Dreigny va faire connaissance aussi de Monique Mathieu Monique Mathieu dont on a parlé tout à l'heure médium connu et elle là va se déplacer et va lui proposer son aide ça c'est extraordinaire et à tous les deux ils vont chercher à en savoir un peu plus et alors il est comment ça va être Monique Mathieu arrive à se mettre en contact avec le responsable d'une des bases extraterrestres qui est dessous qui s'appelle LILOR qui est commandant d'une des bases déjà il faut croire aux extraterrestres de penser qu'il y a aussi une base extraterrestre et non pas une mais trois franchement il faut avoir l'esprit large j'espère que c'est le cas des Nureens et donc Monique Mathieu est en contact avec LILOR et il emmène ce fameux Jean de Rigny et Monique Mathieu sur un site où il y a un trou et il dit là il y a une entrée mais il ne faut pas y aller on lui déconseille d'y aller évidemment Jean de Rigny va faire le contraire il va creuser il va trouver finalement en déblayant l'endroit l'entrée d'un souterrain assez profond et Monique Mathieu l'aide et tout d'un coup Monique Mathieu dit il faudrait quand même que je me renseigne si on a l'autorisation d'aller de s'enfoncer dans le souterrain ou pas et là elle a un niet net et sans bavure des extraterrestres qui lui disent madame vous n'irez pas plus loin c'est dangereux sinon il vous arrivera ce qui doit vous arriver donc Monique Mathieu a expliqué à Jean de Rigny qu'il ne pouvait pas aller plus loin mais ils ont vécu ensemble des expériences extraordinaires un jour ils trouvaient des constructions avec des départs de murs et d'autres souterrains ils ne pouvaient pas aller visiter le jour même parce que la nuit tombait ils revenaient le lendemain ils ne retrouvaient plus rien au même endroit et là il y a plusieurs témoins qui témoignent de ce genre d'histoire alors ce qui a d'étonnant là je suis un peu à la mainote parce que c'est compliqué donc il fait des recherches et il va découvrir grâce à un certain nombre de personnes qui vont l'aider qui a effectivement trois bases la première dans la quatrième dimension elle abriterait toujours selon Jean de Rigny une base extraterrestre dont les occupants viennent les jetels d'un émile comme disait Colich viennent d'Orion la taille de cette base est estimée à 15 km par 7 et se situerait à cheval entre le domaine de la Sals et le Mont-Bugarach la deuxième base serait dans la cinquième dimension et la troisième serait dans la sixième dimension alors je ne sais pas si les Nurens connaissent tous cette notion de dimension nous on est dans la troisième certains arrivent à la quitter pour aller dans la quatrième mais c'est les gens qui sont un peu initiés ou qui ont des dons moi j'ai toujours les pieds sur terre et pour l'instant j'ai pas encore décollé et j'ai pas eu en tout cas cette chance à part quelques petites exceptions près mais bon alors les habitants de la première celles qui sont de la quatrième dimension maîtrisent parfaitement la vibration de la matière et ils délimitèrent une zone dans laquelle ils ont découpé des souterrains au laser et là évidemment vous pensez sans doute à la roche que je vous ai montrée tout à l'heure dont mon analyse avant de savoir tout ça était de dire que c'était peut-être le résultat de la fonte de pierre ça semble être plausible ces histoires alors Jean-André poursuit ses recherches sur les pseudo fours verriers dont je vous ai parlé tout à l'heure je vous les revois ici alors ces fours verriers pourquoi on appelle ça les fours verriers cette histoire date de Louis XIV Louis XIV si vous vous souvenez des événements dont je vous ai parlé en 1780 grâce à une infidélité du secrétaire de l'évêque d'Alet il apprend qu'il y a une entrée du côté du pêche d'Ankouti il donne sur des souterrains et que dans ces souterrains il y a un trésor 1780 Louis XIV fonce trouve l'entrée trouve une partie du trésor puisque l'autre partie du trésor avait été déménagée par Vincent de Paul je vous l'ai dit dans l'église de Marseille et donc Louis XIV va sortir le trésor pas folle la guêpe elle se dit je ne vais pas transporter des ciboirs et des plats énormes en argent en or je vais les faire fondre et il organise un pseudo four verrier ici c'est lui qui raconte que c'est un four verrier aux habitants du quartier or vous le savez sans doute que pour faire du verre il faut du bois là il y en a autant qu'on en veut mais il faut de la silice et là il n'y en a pas mais il appelle ça les fours verriers il va faire garder ça par des militaires et toute personne qui passe sans autorisation est exécutée sur le champ on a retrouvé des documents qui vous confirment ça donc on badigne pas avec les fours verriers mais ça a continué après parce que donc Louis XIV a vidé la cache et puis les fours verriers sont devenus ce qu'ils ont été jusqu'à ce que Jean de Rigny retrouve cette entrée avec effectivement quelque chose qui ressemblait à un four mais pas vraiment un four il convole des archéologues et puis il leur dit mais j'ai entendu parler de fours verriers les archéologues lui disent on ne s'est fichu de vous ça n'a rien à voir avec des fours verriers en attendant ce qui est très étonnant c'est qu'il y a peu de temps je crois que c'est en 2009 une municipalité d'un voyage commun décide de faire ce sentier de l'Ugarage qui est ici je vous ai dit qu'au départ c'était une bonne chose alors ils vont construire des petits bâtiments très bien faits d'ailleurs qu'ils appellent maisons des sauniers les sauniers c'est les gens qui extraillaient le sel de l'eau qui s'est coulée à profusion d'ici et ils font commerce du sel et puis ce sentier est balisé avec des panneaux très intéressants sur la nature les animaux puis alors on arrive au four verrier et alors grande surprise cet endroit est entouré de grillages infranchissables de 2 mètres de haut et on aperçoit c'est pas très loin mais des fours verriers qui ont été reconstruits par des bénévoles qui n'ont rien à voir avec ce qui était avant préalablement d'aménager cet endroit il y a un bulldozer qui est passé qui a nivelé le sol comme ça on ne retrouvera rien et on a reconstitué les fours verriers que tout Benoîtement et les touristes viennent voir en disant c'est marrant on faisait du verre ici en fait de verre on est dans une autre histoire qu'une histoire de verre donc voilà ce qui s'est passé au four verrier alors voilà aujourd'hui ce que vous pouvez voir derrière les grillages moi j'ai réussi un petit peu à grimper et à les prendre en photo alors c'est effectivement le schéma typique des fours verriers mais ce n'est pas du tout ce qu'avaient trouvé Louis XIV et encore moins Jean de Rigny alors je continue les découvertes de Jean de Rigny Jean de Rigny va déblayer les décomptes qu'il trouve et il tombe sur ce qu'il appelle la partie la mieux conservée qui était un foyer dont l'intérieur lui est donc devenu accessible et c'est là qu'il entend d'autres bruits de rotatives qui sont aussi enregistrés avec le même magnétophone qui sont exactement les mêmes bruits qu'il entendait sous sa maison alors là il n'en revient pas et si ce n'est pas possible ce n'est pas des rotatives il n'y a pas d'imprimeurs qui sont en train de bosser au noir au fond du souterrain donc là il est persuadé qu'effectivement il y a une activité extraterrestre c'est vraiment le cas de le dire alors il a ce brave Jean Doreigny a beaucoup de relations il fait venir un de ses amis qui travaille au CNRS et un autre qui travaille à la NASA et ils viennent avec ce qu'on appelle un magnétomètre à protons doublé d'un VFL je ne me demandais pas ce que ça avait dure considérons que c'est un engin pour détecter les trous et les enjurissements en fait c'est un laser qui calcule et qui détecte les cavités et qui en donne les profondeurs et donc il découvre en fait sans objection possible l'existence d'un dôme dissimule à une profondeur de 25 mètres il est métallique il a 15 mètres de largeur avec une hauteur maximum de 8 mètres il y a aussi 4 routes cheminées d'aération dans cette zone évidemment il averti du milieu de toutes ses découvertes et donc il se retrouve à fouiller là et ils sont donc tous convaincus que quand Philippe de Lyon avait donné une information comme quoi il y avait une base extraterrestre ils ne s'étaient pas trompés que cette base ils appelaient bien Otamica Otamica c'est ça et qu'ils sont bien juste au-dessus de cette base et donc bon les recherches finalement finalement ralentissent Jean de Rigny finit par vieillir Monique Mathieu a eu l'interdiction d'aller plus loin ils savent très bien qu'il ne faut pas aller plus loin donc il va mourir notre bras Jean de Rigny son domaine est repris donc par ses amis et ses amis vont poursuivre quand même des recherches et ils font appel à un scientifique allemand qui s'appelle M. Bockelmann le directeur de l'institut géophysique de l'université de Göttingen qui arrive de participer à des recherches et qui emmène avec lui tout le matériel disponible à l'époque et une bande d'étudiants pleine d'ambition et ils se mettent à creuser et à chercher ce qu'ils ont trouvé ils trouvent uniquement enfin ce qu'on sait qu'ils ont trouvé c'est que ils ont trouvé confirmation de l'existence de ces bases ils ont trouvé aussi des traces d'un métal qui date qui est fusionné qu'on ne connait pas qui n'est pas référencé actuellement par la science et qui daterait d'au moins 8000 ans avant Jésus-Christ donc vous voyez autant de traces ce qu'on constate par contre c'est que dès que le fameux Buckleman finit ses recherches en 2009 c'est là que la municipalité décide de niveler le sol de cacher toutes les entrées et de construire ce fameux faux four verrier alors on peut se poser évidemment des questions mais vous avez déjà la réponse pourquoi on n'a pas protégé les autres bâtiments alors que celui-ci est entouré de grillage on les aperçoit d'ailleurs sur les grillages derrière c'est simplement pour ne pas qu'on aille traîner là sans doute les autorités qui ont décidé ça avaient peur des chasseurs de champignons ou des gens comme ça ou de badauds je suppose c'est quand même assez bizarre alors ce qui est très étonnant quand même c'est concernant Jean de Rigny c'est que Philippe de Lyon dont je vous avais parlé tout à l'heure est rentré en contact avec Roscolle dont je vous ai aussi parlé tout à l'heure et ils discutent ensemble et il explique à Roscolle qu'en fait il y a un conseil un conseil terrestre qu'il a appelé conseil terrestre qui est composé de douze personnes et que parmi ces douze personnes il y a une qui vient de décéder il faut absolument en trouver un et il charge Roscolle de trouver ce douzième homme et Roscolle concours de circonstances dans une réunion ufologique a un code tout à fait bizarre qu'elle doit poser à certaines personnes et à ce à ce réunion ufologique il y avait Jean Drigny et elle pose les fameuses questions dont elle parle d'ailleurs dans son livre elle parle entre autres d'une tombe de rose avec un corbeau noir avec un corbeau parce que les corbeaux sont noirs et elle pose la colle à Jean Drigny qui répond bien et donc elle explique à Jean Drigny que de fait il est considéré comme le douzième homme qui va faire partir du conseil terrestre le conseil terrestre qui dépend lui-même du conseil galactique les galactiques étant une partie des extraterrestres qui nous surveillent le conseil galactique qui lui dépend du conseil cosmique qui est situé dans Sirius et qui gère cette autre planète autre que la Terre et Jean Drigny apprend en même temps que les premiers vrais humains étaient noirs et que c'était sans doute des lémuriens que les blancs étaient des bagnards par contre chassés d'Orion c'est aussi ce que Roscoe apprend des extraterrestres qu'elles croisent dans son maset qu'en fait la Terre est une forme de bagne il y a des jours on doit lui partager aussi cette opinion c'est pas toujours marrant mais que par contre les gens qui viennent sur Terre en tant que bagnards s'ils ont une vie exemplaire peuvent trouver des gens meilleurs sur d'autres planètes et ce serait la raison d'exister de la tour de Babel qui n'était pas une tour qui permettait de monter au ciel mais qui était en fait une espèce de cosmodrome ou plutôt une base pour des décollages de fusées qui permettait en fait de la connexion entre Orient et la Terre donc c'est tout à fait intéressant de trouver tout ça alors là je m'adresse directement oui alors ce que je voulais dire c'est que tout ce que l'on sait là on le doit entre autres à un journal que l'on peut encore trouver qui est repris sous une autre forme maintenant qui est sur Internet mais avant qui était sur papier il s'appelait Sacrée Planète et c'est grâce à Sacrée Planète qu'on sait qu'elle a été la vie de Jean Rigny parce que sinon on ne saura rien du tout et qu'on sait tout ce que j'ai pu vous raconter donc il faut être très reconnaissant aux gens et entre autres à une des journalistes que j'ai eu l'occasion de rencontrer il n'y a pas tellement longtemps dans une conférence que je donnais justement en Dordogne et qui s'était occupé des reportages et vous voyez le titre du numéro 13 de décembre 2005 Énigmatique Bugarach pour le moins l'Énigmatique et de fait pour donner une fin à l'Énigme tout à l'heure je vous ai dit que d'après moi d'après d'autres mais entre autres d'après Manique Mathieu Bugarach est une porte spatio-temporelle qui donne sur Orion alors voilà en détail cette constellation d'Orion alors souvent les gens parlent d'Orion comme si c'était une étoile non non Orion est bien une constellation composée de plein d'étoiles elle est soi-disant facilement repérable dans le ciel moi je veux bien ce qu'on repère surtout en fait c'est Sirius qui est ici qui est la plus grosse étoile d'une sous-constellation qui s'appelle le Grand Chien mais la constellation d'Orion est composée d'un certain nombre d'autres d'autres mini-constellations ce qu'on remarque aussi en regardant cette constellation c'est qu'il y a des alignements que l'on voit pas bien ici mais qui sont très clairs avec deux autres constellations l'une est Procion et l'autre et je ne la trouve pas à le débarrant ici ces deux constellations d'où seraient venues deux races différentes d'extraterrestres qui ont peuplé pendant un moment la Terre si vous lisez le dossier Lacerta tu l'as lu Laura tu l'as lu même sur Nurea TV oui disponible en podcast sur Nurea extraordinaire on le retrouve aussi dans ton ouvrage tu l'as reporté aussi parce que c'est un document là ça correspond à l'Ancien Testament tout à l'heure je vous ai parlé de l'équivalent du Vaux Testament là c'est l'Ancien Testament c'est l'origine de la Terre c'est qui a peuplé la Terre en premier ben c'est pas les êtres humains comme on le pense un peu prétentieusement c'est des extraterrestres et les extraterrestres ont vu arriver plutôt d'un mauvais oeil des terriens qui avaient été créés par d'autres extraterrestres et comme ça s'est mal passé les extraterrestres ont décidé de rester sur cette Terre mais ils ne voulaient plus voir les terriens donc ils se sont enfoncés ils sont devenus des extraterrestres d'ailleurs souvent on me demande est-ce qu'il y a une différence entre extraterrestres quelle est la différence entre extraterrestres et intra- et extraterrestres il n'y en a eu aucune parce qu'avant de s'enfoncer dans la Terre il faut être devenu d'ailleurs d'être un extraterrestre donc moi je ne fais pas de distinction entre extraterrestres et extraterrestres on peut dire simplement que les extraterrestres habitent à l'intérieur de la Terre et ça les empêche de voyager ailleurs oui alors il y a donc des alignements un peu particuliers mais je ne vais pas entrer là-dedans ce que je voulais dire je vais vous dire ce qu'on écrit sur internet c'est qu'Orion pardon Orion étant à cheval sur l'équateur céleste que ce soit d'autitude moyenne dans l'hémisphère sud ou nord la constellation d'Orion s'impose par son éclat et s'effondre dans l'hémisphère nord entre la mi-décembre vers 23h et la mi-janvier 22h là vous n'avez plus qu'à sortir dehors Orion cultime au-dessus de l'horizon sud à mi-chemin entre le zénith et l'horizon c'est sans doute ce qu'indiquait l'étoile au-dessus de la porte d'entrée dans l'église de Lugarach alors juste quelques petites explications que je vais réussir à comprendre tout à fait modestement on vous parle dans cet article de ce qu'est l'équateur céleste l'équateur céleste c'est ni plus ni moins une projection de l'équateur terrestre sur la bulle qui enveloppe la Terre et cette bulle qui entend la Terre c'est en fait ce qu'on appelle le brûle de l'histoire voilà comment elle alors cette constellation est connue depuis la nuit des temps elle ne s'est pas toujours appelée Orion dans la mythologie grecque Orion était le fils de Neptune et elle a pris cet aspect de chasseur parce que le père de Neptune lui avait donné le pouvoir de patauger dans les profondeurs de la mer mais c'était aussi un puissant chasseur et aujourd'hui on vous explique que la représentation d'Orion c'est un chasseur alors il faut avoir beaucoup d'imagination alors c'est facile quand on a épaissi certaines étoiles alors on voit ici théoriquement un chasseur qui a une massue et qui a un bouclier pour se protéger il a une ceinture qu'on appelle le baudrier d'Orion qui est composé de trois étoiles fondamentales pour l'histoire d'Orion l'histoire de l'être humain et des as c'est trois étoiles qui sont là Alnitak Alnilam et Mintaka et puis il y a d'autres qu'un chasseur ne part pas sans ses chiens donc il a un petit chien qu'on ne voit pas ici mais un grand chien et la tête du grand chien est repérée grâce à Sirius enfin ça moi je trouve personnellement que c'est un peu tiré par les cheveux mais c'est comme ça qu'on peut reconnaître cette constellation que puis-je vous dire d'autre alors cette constellation d'Orion je vous ai dit elle est connue que la nuit des temps mais on la retrouve dans différentes civilisations on la retrouve bien évidemment chez les égyptiens certains scientifiques nous expliquent que les trois pyramides du plateau de Guizet de Stéphane et de Corion correspondent exactement à ces trois étoiles du Baudrier et d'ailleurs toutes les pyramides qu'on trouve autour de la Terre il y en a quasiment sur tous les continents sont globalement toutes alignées avec Orion c'est le cas des pyramides qui se trouvent les pyramides mayas leur temps d'ailleurs a été construit par triade c'est-à-dire par trois les triades sont toutes alignées sur la constellation d'Orion et plus près par précisément sur son Baudrier le plus bel exemple se trouve au Guatemala sur le site d'El Mirador Pétaine entre parenthèses bien plus grand que le plateau de Guizet donc on a l'impression de détenir la vérité mais il y a beaucoup plus grand qu'est-ce que je peux vous dire d'autre il y a en Chine alors là c'est le blocus le plus total il y a la fameuse grande pyramide blanche dont vous avez peut-être entendu parler qui est située à Xi'an c'est un autre bel exemple de ces triples pyramides d'autres scientifiques pensent que le site de Gobekli TP dont on a parlé sur Nurea TV est aussi que l'orion soit aussi à l'origine de ce site que l'on trouve en Turquie or ce site est daté de moins de 10 000 ans avant Jésus-Christ donc encore avant les pyramides ce qu'on peut dire aussi c'est que les Mayas d'Amérique centrale ont décrit les nébuleuses dans leur mythe de la création qu'on appelle le Popol Vue c'est un peu comme la Bible où le meurt à Barata c'est un livre simple dans lequel on parle d'orion alors ce qu'il faut savoir c'est que pour les scientifiques de notre époque la grande nébuleuse d'orion n'a été découverte que en 1710 je crois par Nicolas Peres alors qu'avant lui les docons du Mali représentaient les trois étoiles du Baudrier sur leur masque et d'autres choses faisaient illusion aussi à la constellation d'orion alors évidemment on se pose la question comment les dogons avant notre astronome Nicolas Peres ont entendu parler d'orion c'est simple une découverte récente a révélé que dans les légendes de Dogon il y a des gens qui venaient d'une autre planète qui se sont appelés les Numos qui venaient de Sirius pardon habitants de Sirius seraient venus au pays d'Ogon et leur auraient transmis des connaissances au sujet de Sirius A, B et C et de notre propre système solaire toute une polémique entre archéologues et scientifiques évidemment tout ça tente à démontrer tous les exemples que j'ai inventé que l'orion est connu depuis longtemps et si l'orion est connu c'est pas du fait des êtres terrestres qui étaient sur place c'est grâce aux efforts ou au voyage que les habitants d'Orion ont fait pour venir sur Terre c'est comme ça qu'on a connu leur existence alors il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés à Orion il y en a la première une des plus récentes c'est Lena Blavatsky qui est en fait la fondatrice de la théosophie vous avez peut-être entendu parler de la théosophie elle a développé cette religion avec une autre femme qui s'appelait Alice Bellet et ils ont eu comme élève Rudolf Steiner qui est beaucoup plus connu Rudolf Steiner qui lui a eu comme élève Théoda Rocher qui est en fait le maire d'Arc qui a vécu à Arc qui a été surnommé le pape des cathares donc vous voyez toutes ces informations qui descendent petit à petit et qui arrivent au Qatar et c'est ce D.A. d'A. Rocher qui avait aidé Daniel Beltax à fouiller le Bugarach donc vous voyez que la boucle va très loin alors Elena Blavatsky elle considérait que Sirius était une étoile de l'initiation et qu'elle avait un impact certain sur la vie des hommes et cette brave femme a écrit plusieurs livres elle est d'origine russe elle a écrit plusieurs livres dont Isis dévoilé et je rentre dans les détails de ses livres qui sont un peu difficiles à lire mais il parle aussi des autres générations humaines qui ont précédé la nôtre elle parle des Atlantes d'autres générations avant un ingénieur récent en 1994 qui s'appelle Robert Beauval a confirmé qu'effectivement et alors d'une façon scientifique cette fois-ci que les trois étoiles centrales de la constellation d'Orient c'est-à-dire celle du Baudrier sont positionnées comme les trois pyramides de Guizet sur les trois pyramides un autre personnage Georges Wehrmacht qui était journaliste et documentaliste qui est allé beaucoup plus loin il présente la grande pyramide comme un véritable ordinateur minéral en superposant le dessin de la grande pyramide si il y a de l'eau à côté je ne sais pas très bien mais j'ai de l'eau à côté mais j'ai de l'eau à côté il n'y a rien n'hésite pas on l'a proposé plusieurs fois sur le chat j'ai mon chat qui commence à me gratter la gorge nous sommes sur la dernière ligne droite pour ceux qui s'accrochent encore en se disant je vais faire finir l'émission avant d'aller me coucher il y a encore deux trois slides et c'est bon oui exactement oui oui parce que tu sens régler ce taille mais elles ne sont pas elles ne sont pas inintéressantes oui alors bon on peut justifier ce contact avec Orion de différentes façons mais là encore on retrouve Monique Mathieu qui écrit par ailleurs ces portes intemporelles vous mènent sur beaucoup de planètes tout particulièrement dans la constellation des Pléiades celle de Sirius et celle d'Orient mais le plus étrange encore et vous le croirez si vous le voulez c'est que certaines portes mènent même sur la Lune sur Mars sur d'autres planètes de votre système solaire certaines mènent même au centre de votre Soleil alors évidemment un Uréen cartésien je me pense mot je vous l'ai dit tout à l'heure doit se poser la question comment peut-on conjuguer le temps à l'espace ce qui est en fait le but de ces portes intemporelles au spatio-temporelles exactement alors plusieurs moyens ont été évoqués dans son livre par Oskol elle fait part de ses expériences Radou Sinamar fait la même chose dans ses livres il parle de voyage dans une bulle en fait les deux parlent de la même chose ils parlent de la capacité qu'ont certains extraterrestres de matérialiser et de dématérialiser d'abord et de rematérialiser ensuite et ensuite quand vous êtes dématérialisé vous allez n'importe où on vous rematérialise sur une autre planète et là vous profitez de la planète et pour revenir sur Terre il faut de nouveau vous dématérialiser et vous revenez alors Oskol avait dit que c'était des expériences très douloureuses qu'elle ne voulait pas faire et son tracassin lui avait dit écoutez je peux vous améliorer les conditions de cette dématérialisation mais il faudrait montrer dans une barque en Albat qui est la fameuse barque dont les pharaons se servaient pour leur voyage après la mort vous avez entendu parler de cette barque qui permettait alors il se trouve que le tracassin propose à Oskol de monter dans cette barque alors là elle refuse monter dans une barque en pierre elle dit vous me prenez vraiment pour une imbécile ça n'a aucune chance de flotter et son tracassin insiste et elle dit non non mais moi j'ai fini vos voyages ça m'est égal j'aurais pu voyager avec vous alors il lui a trouvé un autre moyen mais pas lequel pour pouvoir continuer ses voyages et c'est là qu'un jour il va lui proposer il rentre dans un souterrain et il lui montre entre autres un squelette et une tête de mort qui parle alors cette tête de mort moi elle m'a beaucoup tracassé parce que la tête de mort elle est omniprésente dans l'énigme de Rennes-le-Château et dans toutes les statues qu'on voit on voit très souvent Marie-Madeleine avec une tête de mort à ses pieds le Labiboulet avait trouvé une tête de mort sur le plateau dessus de Rennes-les-Bains et l'avait fait sceller dans son mur enfin les têtes de mort sont nombreuses en attendant revenons au tracassin le tracassin va dans un souterrain monte une tête de mort à cette pauvre grosse colle et la tête de mort se met à parler elle hurle de peur parce qu'on a porté il fallait exactement la même chose et pour se faire pardonner le tracassin lui dit allez je vais vous montrer l'arche d'alliance alors là elle bandit et puis elle le regarde dans les yeux et puis elle lui dit attendez l'arche d'alliance arrêtez de me raconter des bêtises elle est à Jérusalem réponse tout à fait logique qu'un auditeur un jour une conférence c'est quelqu'un qui est religieux je dirais pas son nom elle m'a dit oui elle est effectivement à Jérusalem c'est pas qu'à ça il lui dit non non elle est pas du tout à Jérusalem elle est en France vous imaginez la surprise de cette pauvre rose colle moi j'ai pas eu de surprise ça m'arrangeait bien parce que c'est mon hypothèse je vous ai dit que l'arche d'alliance je sais à peu près où elle est c'est ça Nora je t'emmènerais c'est loin je pense qu'on a on n'a pas l'accès et alors rose colle fuit et le traqueur ça lui dit bon on va prendre l'air elle sort du souterrain elle est complètement éberluée parce qu'elle voit une végétation qui est exactement la même que celle qu'elle a d'habitude au-dessus de Nîmes qui est une végétation méditerranéenne avec des chaînes importants et d'autres arbres comme le mycocoulier et en fait c'est exactement les mêmes arbres et les mêmes végétations qu'on trouve du côté de Rennes-le-Château et de Bugarach alors c'est quand même étonnant alors je ne sais pas où elle a atterri en sortant de son souterrain ça me donne quand même quelques idées alors parmi les les dernières personnes qui ont qui ont témoigné sur Orion et sur les passages spatio-temporels il y en a au moins deux il y a Robert Lortal dont je vous ai parlé tout à l'heure il y a un de ces pilotes d'OVNI qui lui dit le Bugarach c'est un de ces quelques endroits sur Terre peu nombreux qui permettent le passage naturel avec d'autres univers première confirmation il y a aussi quelqu'un que vous connaissez sur Nurea TV c'est Véronique Kerdranvat qui a fait beaucoup de recherches en Irak et donc qui recherche les traces des Atlantes avec succès d'ailleurs parce que franchement quand on lit ses livres et puis quand on veut vérifier sur le terrain et effectivement elle a retrouvé des traces très intéressantes il y en a aussi des traces des Atlantes dans la région de Marseille Marseille avec un C la basilique qui est près de Limoux et Véronique Kerdranvat d'ailleurs trouve très intéressant pour remplacer le mot porte spatio-temporelle elle invente le mot porteil que vous avez remarqué effectivement la contradiction entre vortex et portail et il est vrai c'est une porte pleine d'énergie et dans les vortex on trouve une énergie dont certains se sont servis pour faire fonctionner des véhicules un peu spéciaux et ça a été la démarche entre autres des Allemands pendant la guerre donc le vortex n'est pas n'est pas qu'une image la dernière personne dont on va parler aujourd'hui c'est encore une des têtes qui a chassé Elisabeth de Caligny c'est Stan Romanek c'est récent donc je pense qu'elle a entendu parler on a ouvert le Média Nurea TV sur une émission avec Elisabeth de Caligny qui nous parlait de Stan Romanek ah d'accord je ne pensais pas qu'elle datait d'aussi longtemps elle date d'il y a 7 ans d'accord l'ouverture de Nurea TV première émission alors se prouve Stan Romanek a eu beaucoup d'ennuis avec les autorités américaines depuis comment se débarrasser de quelqu'un qui vous ennuie c'est de dire qu'il est intéressé par la pédophilie alors là c'est le collège général surtout des hommes bien pensants en fait je pense que c'est quelqu'un de sérieux alors ce brave Stan Romanek en fait est un abducté contre son gré des extraterrestres alors que j'insiste Robert Lortal lui n'est pas abducté il est monté volontairement et c'est là où il faut souligner son courage les autres ont été entraînés de force et ce pauvre Stan Romanek a vécu parce qu'il était possible de vivre des opérations des transplantations des incisions multiples et variées si tu peux partager la slide juste après je m'envoie oui j'ai oublié alors ça c'est ouais voilà j'ai sauté voilà la figure de Stan Romanek qui avec un peu d'une intuition ne me donne pas du tout l'image d'un pédophile et voilà la couverture de son livre le plus célèbre alors le livre vous ne le trouvez pas mais vous trouvez facilement un pdf sur son bouquin en plus traduit donc c'est franchement très intéressant c'est une mine d'informations que je vous conseille de lire c'est vrai c'est vrai que son livre on le retrouve plus son site internet a sauté fermé merci les autres récanismes j'avais encore des captures d'écran du coup sur notre première émission sur Nurea TV on revoit ces captures d'écran de son site internet où il avait des photos des vidéos et voilà le livre sur le livre la première découverture il est écrit l'histoire de contact extraterrestre la plus documentée au monde c'est vrai et donc c'est vrai que plusieurs fois on lui a piqué des fichiers dans son ordinateur ensuite on lui a mis des fichiers dans son ordinateur c'est comme ça qu'il a été arrêté l'histoire est complètement folle c'est dingue complètement folle et alors ce brave Stan Romanek a fait du fur en voyage sur la constellation il est revenu après un état normal d'ailleurs il ne sait pas s'il a vécu un rêve ou s'il a vécu plusieurs rêves ou c'est la réalité il est complètement perdu et un jour revenu à son état normal il fait un dessin qui est le dessin qu'on a vu après alors il ne sait évidemment pas ce que ça représente moi non plus il envoie ça à des scientifiques qui lui répondent mais ce n'est pas un problème c'est ce qu'on appelle un hypercube en 4D avec Orion je ne sais pas où il voit Orion là-dessus mais en fait il vit peut-être là les trois étoiles qu'il y a là Orion se trouve sur la surface du grand carré le système solaire est sur la surface du petit alors il semblerait que ça soit ça la surface du petit et les projections là effectivement communiquent enfin ont un rapport avec Orion alors ça laisse perplexe je ne sais pas ce que Romarek en a déduit il était peut-être plus avant que moi je ne sais pas ce qu'il a déduit mais moi je n'en déduis rien du tout je n'ai rien compris et je suis preneur de toute information claire et apporté d'un français moyen pour comprendre ce que ça représente alors ça ne s'arrête pas là le pauvre il n'y a pas de pau parce que peu de temps après avoir cette projection il y a une voiture qu'il croise il y a une femme qui se penche par la fenêtre et qui lui dit s'ils veulent que cela fonctionne ils doivent revoir le pont Rosen alors là encore ça ne dit rien du tout à Stan Romanek qui part et qui recherche et qui tombe évidemment sur ce dessin que je vous propose c'est un dessin fabuleux et en fait le schéma qu'on peut déduire des recherches qu'a fait Einstein et plus tard un groupe composé de deux autres scientifiques Waller-Missner qui explique en fait que c'est ça le pont Einstein-Rosen alors qu'on en a déduit Einstein et les deux autres il s'agit d'un passage spatio-temporel que le temps en fait c'est quelque chose qui peut se plier et se déformer donc ce quadrillage c'est le temps en fait on le plie l'un sur l'autre on fait communiquer deux espaces là on est en 2022 Muria TV et ici on est en 30 après Jésus-Christ et du coup grâce à cette porte spatio-temporelle on va pouvoir assister à la crucifixion Jésus alors aujourd'hui les scientifiques nous expliquent que c'est un trou de verre que les trous de verre que les neutrinos ont un rapport avec tout ça en fait c'est des trucs de scientifiques qui nous dépassent totalement par contre l'image que j'ai prise c'est pas une image c'était pas en 2022 mais il y a quelqu'un qui était loin d'être un scientifique c'est le père Brune dont vous avez évidemment entendu parler le père Brune un jour va à Venise il tient à rencontrer le pape actuel il devait être à l'époque peut-être pas Jean XXIII c'était peut-être son successeur enfin bon je sais plus quel était le pape enfin en attendant il se balade à Venise et là il rencontre des moines il lui raconte une histoire fabuleuse qui est l'histoire du visio si je lisais le nom bon les Nurens ont envie de trouver du visioscope non c'est pas le visioscope enfin c'est un nom comme ça alors il demande quelques explications et on lui explique que des moines du couvent qui se trouve sur une île de Venise ont fait des études qui ont été financées par le Vatican parce que il faisait au départ des études sur la musique sumérienne il faut vraiment être fanat de musique bon pour deux moines dominicains pourquoi pas et en faisant ces essais ils mettent au point l'ancêtre du magnétophone et ils enregistraient avec des nerfs de bœufs autour des bobines des bruits et ils espèrent enregistrer de la musique sumérienne et le nerf de bœuf casse en permanence et un jour il s'est excuse moi je l'ai Cosette Olivier nous dit chronoviseur chronoviseur merci c'est ça quand on est jeune et qu'on a 10 ans des fois on a des trous de mémoire mais c'est bien le chronoviseur et d'ailleurs concernant le chronoviseur il y a un livre ce livre de Brune ne se trouve pas il est épuisé mais il y a quelqu'un qui a sorti un livre récemment l'année dernière je crois qui reparle de cette histoire qui reprend d'ailleurs le bouquin du père Brune qui était très intéressant et je finis cette histoire les deux moines font des essais pour l'énième fois le nerf de bœuf casse donc ils sont obligés de recommencer et l'un des deux moines peste jure même prend Dieu à témoin lui dit mais qu'est-ce que vous faites et puis il s'adresse à son père merde t'es là-haut au ciel tu pourrais nous aider t'as tous les moyens là-haut et puis bon il se calme dans la nuit comme tout le monde après une colère le lendemain ils se remettent au boulot ils réparent leur truc et ils remettent la bande et là ils écoutent la bande ils entendent d'un coup le père de Geméli qui était un des deux moines qui dit mais pourquoi vous énervez comme ça mais vous avez perdu la foi vous n'avez pas besoin de vous énerver comme deux imbéciles bien sûr que Dieu vous surveille bien sûr que je vous aide d'ailleurs vous allez poursuivre vos recherches et vous allez aller beaucoup plus loin que vous le pensez et alors là le deuxième moine qui dit au premier écoute ça c'est le gars qui est en train de vous parler on arrête tout je pars et je vais voir le pape et lui parler de ça pour me faire exorciser parce qu'on ne peut pas continuer il va voir le pape il est reçu par le pape et le pape lui dit non je n'ai pas besoin de vous exorciser par contre je vais vous donner un peu d'argent et vous allez vous entourer de scientifiques et faire des recherches parce que votre appareil il est fabuleux et en le développant ce chronoblisard vous allez pouvoir remonter le temps alors il bosse pendant une vingtaine d'années il y a des scientifiques j'avais vu des prix Nobel qui les aident et ils font des essais et ils captent le commandador italien qui fait un discours comme on le faisait pendant la guerre ils captent tout d'un coup Cicéon qui fait un discours extraordinaire ils captent plein de gens comme ça et tout d'un coup il y a l'un d'eux qui dit mais puisqu'on peut remonter dans le temps on pourrait peut-être remonter à la passion du Christ ils essayent ils tournent des boutons ils ont un engin spécial d'ailleurs si vous allez encore sur internet il faut savoir que vous avez grosso modo le plan de ce chronoliseur il existerait une copie au musée des choses extraordinaires à Bruxelles et ça c'est pas une histoire belge c'est vrai il y a un musée extraordinaire dans lequel il y a un appareil un peu identique et alors ils assistent à la crucifixion du Christ comme si c'était hier l'image qu'ils arrivent à capter n'est pas en couleur mais il y a le son ils filment ce qu'ils voient parce que c'est comme une image holographique qui se projette ils vont filmer tout ça et ils décident d'aller voir non ils appellent le pape et le pape leur dit venez avec votre film le pape réunit un certain nombre de scientifiques le maire de Rome et il demande aux deux moines de projeter le film il regarde ça avec un étonnement un effarement mais une admiration on s'endort on s'attend à une décision fabuleuse et à ce moment là le pape leur dit c'est très bien ce que vous voulez faire c'est extraordinaire maintenant vous me déchirez les plans vous détruisez et tout ce qui reste vous me le mettez dans les caves du Vatican comme un certain dire game over on a fini de jouer mais on pense que les américains ont peut-être fuité et qu'ils ont réussi à s'emparer des plans quelque chose comme ça mais voilà un autre moyen de voyager dans le temps beaucoup plus pratique dont je voulais vous parler parce que c'est quand même plus qu'une anecdote et on va parce qu'il est largement l'heure surtout si vous voulez poser quelques questions on va finir par une conclusion on va évidemment se demander si en fait Orion si c'est bien Orion le concepteur de la race humaine et la question qui s'impose c'est où cette race humaine a-t-elle exactement été implantée sur Terre alors la Bible nous explique que c'est le paradis terrestre c'est là où Ève et Adam mangent leur première pomme les Sumériens eux traduits par Sitchin précisent que le paradis terrestre devait se trouver entre le tigre et le frate quand on parle de le paradis tout à l'heure je vous ai dit que c'était plutôt un bain c'est marrant qu'on utilisait le mot paradis et puis les visiteurs du soir que Roscoe avait rencontré lui disent aussi que c'est sur la Terre mais que la Terre c'est un bain alors quand quand Roscoe parle parle de l'Atlantide et de Mu que les Pi eux parlent du continent Mu de Mish et que d'après Zachary Sitchin et Anton Parks les Sumériens parlent de l'Irak et du du jardin du paradis moi je me pose une question je finirai d'une façon humoristique et je m'adresse à Romain Priou sur quel continent existant ou disparu les premiers terriens ont-ils débarqué je me permets ce mauvais jeu de mots de la nature et la soirée aurions-nous eu la réponse si je n'avais pas écrit mon livre ça n'est plus bien que la place plaisante voilà pour l'exposé qui se finit ce soir encore quelques minutes ou plus même si vous souhaitez répondre aux questions je suis à votre disposition avec grand plaisir merci merci beaucoup alors on va pas faire très très long pour éviter que la vidéo soit trop longue parce qu'en replay si on arrive devant une vidéo de 4h ça va être compliqué mais effectivement il y a beaucoup 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 de commentaires surtout là en cette fin d'émission il y a une personne qui te remercie énormément pour cette émission il y a Alirio qui dit ce soir c'est mon retour sur Nurea TV je tombe sur cette émission je ne vous remercierai jamais assez voilà j'aurais pas eu le temps en fait de te lire Philippe tous les commentaires qu'il y a eu pendant l'émission donc je les ai partagés pour la plupart directement dans la vidéo donc si tu revisionnes le replay tu auras le message des Nurea petit à petit qui va apparaître merci d'ailleurs les amis d'être aussi attentifs en cette fin d'émission parce que c'était bien vu pour le chronoviseur j'étais en train de dire les commentaires à ce moment là j'ai pas fait le lien parce qu'effectivement nous avons cette émission d'Elisabeth Decalini disponible donc à la CEP sur la chaîne YouTube voilà vous cherchez juste après cette émission pour ceux qui sont au Canada qui nous disent non mais là c'est bon il est tôt pour nous juste après vous avez le chronoviseur on va continuer à discuter avec les Canadiens si les autres couches voilà à Nathalie qui nous dit à Nathalie qui nous dit vraiment fantastique cette soirée merci beaucoup Nathalie alors Pagodero qui nous dit y aura-t-il une rediffusion elle sera disponible dès qu'on va arrêter l'émission il y a le replay qui sera disponible en accès libre donc sur internet et sur la chaîne YouTube Nurea TV donc voilà si Philippe tu nous laisses garder cette vidéo elle devrait rester à vie donc voilà à vie YouTube j'ai écrit mon livre et j'ai fait cette émission non pas pour être connu non pas pour faire fortune mais pour essayer de faire profiter les gens de ce que moi j'ai eu la chance qu'on me communique parce que honnêtement je suis pour rien mais il y a un certain nombre d'informations que j'ai essayé de traiter avec une certaine cohérence avec une certaine méthode mais je suis pour rien très modestement il y a Christine qui te dit Monsieur Méry est vraiment passionnant et très agréable à écouter merci malgré le chat voilà écoute Philippe c'était tellement dense donc c'est pour ça qu'en fait il n'y a pas vraiment de questions précises sur tel point ou tel point en cette fin d'émission surtout qu'au fur et à mesure que je t'entendais c'est vrai qu'après la lecture du livre je me suis dit waouh il y a tout il y a un clin d'oeil sur tout toutes les thématiques que vous allez pouvoir retrouver donc dans l'ouvrage les amis vous allez pouvoir vous poser dessus je peux passer à l'image suivante je vais faire un peu de marketing si tu te plais je le montrerai à l'écran voilà c'est encore mieux comme ça vous avez les éditions du crapaud et vous avez le lien sous la vidéo les amis si vous voulez commander le livre en fait j'ai effleuré le sujet aujourd'hui et c'est pour ça que j'ai écrit un livre de 486 pages où vous retrouverez des explications et beaucoup plus de détails ainsi que des photos ainsi que des généalogies ce livre il est arrivé presque automatiquement j'ai commencé par le trésor et j'ai fini sur Orion ce livre en fait je l'ai conçu édité je le distribue maintenant toutefois il est disponible depuis le 27 septembre je le répète date de la fête de Vincent de Paul vous pouvez le commander à tous les libraires il faut faire fonctionner les libraires on peut par facilité le commander sur Amazon mais il y a encore mieux aller sur le site marchand de l'auteur c'est-à-dire moi le port est gratuit et ça nous permet de mieux financer le livre le site vous l'avez là www.editionssansest surtout du crapaud.fr et là vous pourrez commander ce livre et avoir beaucoup de réponses et surtout d'autres portes qui vont s'ouvrir pour que vous alliez beaucoup plus loin que l'endroit où je vais vous emmener aujourd'hui excuse-moi laisse l'image encore à l'antenne parce que j'avais pas vu mais l'image était coupée justement sur l'adresse donc voilà c'est bon www.editionsducrapaud.fr et voilà et si on le commande directement sur le site à ce moment-là tu peux nous faire une dédicace ah bah bien sûr c'est ce qu'on me demande régulièrement ça me double de boulot mais je la fais avec grand plaisir entre nous et sans fausse modestie ma dédicace n'ajoutera pas d'intérêt au livre mais ça fait toujours plaisir je suis le premier à demander des dédicaces je peux en avoir c'est vrai qu'on partage un peu plus quand on a une dédicace mais je le ferai avec grand plaisir merci beaucoup alors attention tu risques de recevoir des messages alors il y a Nini qui nous dit merci Nora et monsieur Méry de nous offrir cette passionnante émission riche en informations merci à toi Philippe de nous offrir cette passionnante émission je me joins à toi Nini parce que c'était un sacré travail un sacré challenge et oui et tu as failli tous nous coucher là tous les Nuri ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une émission aussi longue il y a Damien qui nous dit c'était incroyable merci à Philippe Méry et à Nora merci Philippe Mr. Hope nous dit trop bien merci pour cette émission passionnante belle soirée et bonne nuit à toutes et tous merci à vous tous les amis et maintenant je vous donne un conseil laissez-vous aller quittez votre corps et allez sur Orion et voilà le voyage commence merci pour tous les pouces merci pour tous vos commentaires en fin d'émission merci énormément n'hésitez pas à contacter Philippe via son site n'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo quand elle sera accessible à Youtube c'est très intéressant même désagréable les questions que vous avez posées ce soir et que je n'ai pas pu vous prendre et notamment celles du début d'émission ou si vous avez des questions en complément avec ce qui a été développé n'hésitez pas à laisser les commentaires sous la vidéo Youtube comme ça toi Philippe tu vas pouvoir y aller avec le temps peut-être que ça te donnera encore d'autres pistes d'autres idées d'autres théories voilà c'est vrai que là on était les pieds sur terre la tête dans les étoiles il y a des informations vérifiables il y en a d'autres qui viennent de Medium donc c'est difficile à vérifier c'est difficile voire impossible à vérifier il y en a qui viennent de contacts avec des extraterrestres des êtres exogènes pour ceux qui préfèrent ce terme donc voilà on ne veut pas le prouver des galactiques des galactiques exactement donc c'était vraiment une émission moi je finis avec toi cette année 2023 vous avez une émission en compagnie de Guillaume demain donc qui va clôturer l'année sur Nurea TV donc ça sera en compagnie de Romuald Le Terrier et moi je suis très très heureuse d'avoir terminé avec une émission les pieds sur terre la tête dans les étoiles vous ne pouvez pas faire mieux on est là ce soir merci à toi Nurea merci encore une fois Elisabeth de Caligny sans qui je pense que ce livre était impossible et merci à tous ceux qui étaient là ce soir et à tous ceux qui liront le livre et qui poseront des questions c'est quand même pour moi une très grande gratification de pouvoir partager avec des gens qui sont ouverts parce que des gens fermés il y en a malheureusement plus que ça merci énormément et il y a ma bouteille d'eau qui tombe à l'heure merci les amis à Julien qui nous dit j'adore les longues émissions et bien voilà merci pour ce cadeau que tu nous as fait Philippe sur Nurea TV les amis donc vous allez pouvoir retrouver le lien de Philippe sous la vidéo vous l'avez sinon dans la vidéo Philippe qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année à venir la santé comme à tout le monde c'est le plus grand cadeau qu'on puisse avoir j'ai écrit aussi un livre sur la santé j'ai vu beaucoup de gens j'ai encore des amis qui sont morts récemment c'est-à-dire la santé c'est quelque chose qu'on bafoue qu'on estime normal de posséder quand on l'a franchement il faut l'entretenir s'occuper d'elle et essentiellement d'elle et j'ai un autre conseil à donner c'est vivez chaque jour comme le dernier et là vous serez heureux exactement merci merci je finis avec le commentaire de Quentin beau boulot beau boulot Philippe tu es dans la bonne direction et merci Nora Quentin qui disait ouh il a trouvé des choses Philippe ah ouais c'est sympa merci bonne fête de fin d'année à tous et j'aime beaucoup ton message vivez chaque jour voilà comme si c'était le dernier vivez l'instant présent et chaque jour comme si c'était le dernier mais ça peut l'être il faut se méfier c'est sûr merci à vous tous les Nuriens merci pour votre sympathie votre passion et Philippe encore une fois je reprends un commentaire qui avait été écrit tout à l'heure tu es un passionné passionnant merci beaucoup au revoir tout le monde salut tout le monde et surtout n'oubliez pas garder les pieds sur terre et la tête dans les étoiles je te quitte Nora non toi tu restes là à bon à revoir bisous tout le monde merci à tous